Vous pensiez avoir tout vu ? Eh bien non. En dix ans, Top Chef est devenu le concours incontournable de la gastronomie française. Top Chef fait honneur à la France, à notre culture. C'est dix ans de Top Chef, ça a été dix ans de révélation de talent. Bravo Top Chef, vous faites briller la gastronomie française dans les foyers. Ce soir, 14 candidats vont s'affronter pour intégrer cette saison anniversaire. Soyez à la hauteur s'il vous plaît ! Dixième édition, je me sens privilégié. Tu es là pour gagner ? J'ai l'œil vif comme une truite qui remonte la rivière. Top Chef, j'ai encadé ça quand j'étais jeune à la télé, c'est un rêve de gosse et aujourd'hui j'y suis. Allez les gars, on y va ! Je trouve que ce soir, Top Chef c'est l'excellence à la française. C'est un truc de malade. Je ne suis vraiment pas là pour parader, j'ai vraiment eu qu'une femme gagne cette année. La dixième saison, on veut du jamais vu, on veut être bluffé. Nous serons intransigeants car nous allons former nos brigades avec un seul objectif, trouver le futur gagnant. Qui c'est qui veut gagner Top Chef ? Moi ! Ouais ! Qui c'est qui veut venir avec moi ? Moi ! La victoire elle est pour moi et je ne la serai. Aucun de vous vous mettre sur ma route. C'est la guerre. Et pour cette saison d'exception, nous avons fait appel à plus de 100 étoiles pour juger les candidats. Parmi eux, le chef en activité le plus étoilé au monde. C'est une légende vivante, Hélène Ducasse. Il a été élu par ses pères, meilleur restaurateur du monde, Paul Perret. Femme chef la plus étoilée du monde avec cette étoile, Anne-Sophie P. Cette année, vu l'exigence des invités, le niveau demande encore d'un cran. Une assiette qui mériterait d'être dans un restaurant double étoilé sans problème. Superbe, c'est magique. Tous les plus grands chefs ont répondu présent pour nous aider à trouver celui qui décrochera le prestigieux titre de Top Chef saison 10. La personne qui gagnera cette année marquera l'histoire de Top Chef. Attendez-vous à une saison extraordinaire. Je vous en promets des surprises. Et la première surprise, les candidats vont la découvrir tout de suite. La saison 10, ça va être explosif. La saison 10, ça va être explosif. Les 7 premiers candidats font leur entrée dans les cuisines mythiques de Top Chef. Pour cette 10e saison, ils sont loin de se douter que la compétition va encore monter d'un cran. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Top Chef pour la 10e saison du concours. C'est un événement. Et donc, cette année, le gagnant ou la gagnante de cette 10e saison ne sera pas comme les autres. Pour l'emporter cette année, il faudrait être plus déterminé, plus créatif, plus talentueux que jamais. Top Chef, c'est le concours d'excellence. Chaque saison est de plus en plus dure. Mais là, ça y est, c'est la 10e saison. Le niveau cette année, c'est l'excellence. Je pense qu'on va avoir énormément de surprises, des choses inattendues. Ça annonce vraiment une saison magique. Et pour fêter l'événement, cette saison, il n'y a pas seulement 3 chefs de brigade, mais bien 4. Jean-François Piège, cette année, sera un chef de brigade, tout comme Hélène Daroze, Philippe Etchebest et Michel Saran. C'est une excellente surprise. C'est vraiment, c'est... Jean-François Piège. C'est un chef qui est très, très rigoureux, très strict, qui est très technique. Forcément, il y a énormément de respect, beaucoup de pression. On veut l'impressionner et on est chaud, quoi. Je vois que ça fait sourire ou mettre la pression chez les candidats, mais vous, Jean-François Piège, est-ce que ça vous met la pression d'être chef de brigade cette année ? Non, c'est à eux que ça met la pression, c'est pas à moi. La pression est inversée. Philippe Etchebest ne dit rien. Ah, vous avez vu, j'étais impressionné, quoi. Vous n'avez pas compris, c'est la pression. Vraiment, c'est... Je me liquéfie, là. Ça commence, les coques se déchaînent. Plus il y a de pression et plus je suis performant. Donc, il va prendre une pâtée comme les autres. Est-ce que vous êtes prêts ? Écoutez-moi bien. Le thème du jour, réinventer les entrées de bistrots. Allez, c'est le grand début de cette dixième saison de Top Chef qui s'annonce formidable. On y va ? C'est parti ! Pour intégrer le concours de cette saison exceptionnelle, les candidats vont devoir réinventer des entrées de bistrots rustiques comme le poireau vinaigrette, l'œuf mimosa ou encore le maquereau au vin blanc. Ces entrées de bistrots, elles sont tellement bonnes, tellement simples qu'elles sont devenues des classiques et chacun d'entre nous a un souvenir avec ces entrées de bistrots. Moi, je les ai vues à la carte de toutes les brasseries où j'allais avec mes parents. Ma préférée, en tout cas, c'est le haram pour ma huile et ça m'a donné envie de la revisiter. La pomme de terre, moi, j'ai choisi de la travailler en deux façons. D'une part, j'ai choisi de la confire dans de l'huile d'olive à frémissement, avec bien sûr des herbes et de l'ail dedans pour lui donner aussi une saveur particulière. On peut ensuite la travailler telle qu'elle, empaler ou ensuite l'écraser pour en faire quelque chose de plus délicat. J'ai aussi voulu faire des pommes de terre soufflées qui vont amener beaucoup de légèreté, un espèce de petit craquant qu'on n'a pas initialement et qui va tout changer. Le haram, je le travaille en rillette pour lui donner une nouvelle texture pour qu'il soit plus soyeux, plus crémeux et plus gourmand. Je vais hacher la chair et puis monter avec un peu de crème, mais surtout, je vais rajouter du citron, un peu de piment d'Espelette, des herbes pour lui donner de la saveur, du corps et de la personnalité. Cette rillette de haram, je vais m'en servir pour farcir les pommes soufflées. Une fois en bouche, on va d'abord avoir le craquant de la pomme soufflée qui va exploser et puis cette surprise avec l'onctuosité, la richesse de la rillette par elle-même. Je termine par une pointe d'aïoli au citron, c'est ma petite touche, mon petit twist et c'est ça qu'on attend des candidats, qu'ils amènent leur identité, leur petite touche personnelle sur une entrée, somme toute, très classique. J'espère que les candidats vont être inspirés, car à la fin de l'épreuve, Jean-François, Michel, Philippe et moi, nous choisirons sans nous consulter le candidat que nous voulons dans notre brigade. Les trois candidats qui ne seront pas retenus iront en dernière chance. En tout cas, j'ai hâte de découvrir tout ça. Je fais top chef pour prouver un peu que c'est parce qu'on est jeune, qu'on est moins qualifié, qu'on a moins d'idées. C'est aussi pour montrer à mes proches et à mes anciens chefs que je peux y arriver. On verra si ça le vaut ou pas. Je m'appelle Alexia Duchesne, j'ai 23 ans, j'ai commencé à 15 ans et demi à cuisine. J'ai forcé par an d'aller en école à l'étolière. C'était un peu difficile au début parce qu'il y a beaucoup de gens dans la famille qui n'étaient pas d'accord et je me suis accrochée. Et ça fait à peu près un an et demi que je suis sous-chef dans un restant italien, bistronomique, un peu slash trattoria contemporaine. Alexia, c'est quelqu'un qui a une forte concentration, c'est une fille qui est très sérieuse. Malgré son âge, on retrouve déjà une certaine sagesse et je trouve qu'il y a aussi un esprit un peu combatif. Alexia a cette envie de bouffer les étapes, comme on dit en italien. Ma cuisine est assez nature. Ce que j'aime bien, c'est vraiment travailler le produit sur toutes ses formes. Qu'importe le produit, quand il aboutit, ça peut choquer. Et je pense que quand on le goûte, ça ne ment pas. Je ne suis pas en train de cacher des saveurs. C'est une cuisine vraie. Mon adieu dans le concours, je pense que c'est ma jeunesse. J'ai que 23 ans, je n'ai pas un milliard d'années d'expérience. Je prends des risques et je ne me rends même pas compte que je prends des risques parce que je ne les ai jamais fait. J'ai envie de prouver à ma famille, mes parents, que j'ai fait un petit bout de chemin depuis que j'ai 15 ans et ça porte ses fruits. Je veux gagner top chaque fois. Je suis assez discrète, les gens ne s'attendent pas forcément à me voir au tournant et moi, je serai là. Bonjour. Bonjour, Alexia. Bonjour, Alexia. Comment ça va ? Ça va, ça va. Tu peux stresser, ouais. C'est très, très stressant de se retrouver à côté de 4 grands chefs comme ça. J'ai toujours l'impression d'avoir 15 ans et d'être très émerveillée. C'est quand même des chefs que j'admire depuis longtemps et c'est impressionnant. Qu'est-ce que tu nous fais de bon ? Je revisite le poir au vinaigrette avec de l'huître et du lait ribot. Tu as parlé de riz de veau, c'est ça ? Ah, le lait ribot. Parfait, bravo. Michel, tu ne serais pas un peu dur de la feuille. Ce n'est pas du riz de veau, mais du lait ribot. C'est du lait fermenté avec un petit goût acidulé qui n'est pas inintéressant. Les Anglais et les Bretons en raffolent. Mais pourquoi les ribots ? Tu es bretonne ? Je ne suis pas du tout bretonne, je suis moitié anglaise. Mais j'aime beaucoup les ribots. Et tu travailles où ? Je suis sous-chef avec Giovanni. Tu sais que c'est mon cuisinier préféré. Il a une vraie sensibilité. Moi, l'univers du Giovanni, je le connais parfaitement. Donc je me dis, ouais, ça va percuter. Donc je suis en attente d'elle. Ces poireaux vinaigrettes, alors comment tu nous les fais ? Donc je fais des poireaux vinaigrettes en cannelloni avec de l'huile dedans. En cannelloni, donc il va y avoir des pâtes. C'est ça ? Non, j'utilise la forme du poireau pour faire un tube. D'accord. Je le farcis. En achant l'intérieur avec les huîtres. Puis je fais une vinaigrette au léribot. Et je fais des chips de pain. Avec des herbes, si vous l'êtes, cerfeuille. La singularité, c'est l'une des qualités nécessaires pour gagner cette saison. Il va falloir être unique. Et ce que tu me proposes, je ne l'ai jamais eu. En tous les cas, moi, ta recette, elle me donne envie. Et mince ! Jean-François a jeté son dévolu sur Alexia. Ça ne m'étonne pas de lui. En bon stratège, il se place. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Et je vais tout faire pour lui montrer que moi aussi, je suis intéressée. Moi, ça m'interpelle. Huitre poireau, ça me parle. Ok. J'ai le cœur qui va un peu à 3000. Ça fait vraiment plaisir d'avoir au moins une réaction un peu positive sur l'assiette. Et c'est super. Vraiment, je suis super contente. J'ai ma cuisson à faire. Le poireau, c'est l'élément principal. Je l'ai cuite dans l'eau salée pendant 7 minutes. La difficulté dans le poireau, c'est vraiment de ne pas assez cuire. Si on ne le cuite pas assez, c'est vrai que ce n'est pas agréable en bouche. Puis ensuite, je l'ai refroidi directement dans une eau glacée. Pour arrêter la cuisson, il faut bien enlever cette sorte de pellicule qui se trouve entre les couches. Un peu comme l'oignon. Parce que ce n'est pas très agréable. Voilà, c'est filandreux. Et puis, on pousse l'intérieur le plus possible. C'est dessus, il faut que ce soit le plus fin possible. Une couche, c'est vraiment l'idéal. Juste le fait que j'aime le poireau lui-même, ça me donne envie de travailler. J'ai de l'inspiration. Donc là, je l'ai farci avec une poche à douille. Donc en fait, je remplis un petit peu, comme ça. Je vais venir déposer une huile coupée en deux. Et j'intercale la farce poireau avec un petit morceau d'huître. Je remets de la farce, je remets de l'huître. Donc là, j'ai mon cannellonique qui est farci. Cette année, nous avons imaginé une nouveauté pour pousser les candidats à se dépasser et leur donner un maximum de chance d'être choisi dans une de nos brigades. Après avoir rencontré chaque candidat, nous allons voter pour exprimer nos premières impressions sur leurs recettes et leur façon de travailler. Nous discernerons un vert si nous sommes très intéressés. Un orange si on demande à voir pour être convaincu. Et rouge si nous ne sommes pas intéressés. A l'issue de ce vote, les candidats découvriront sur une tablette la première impression qu'ils nous ont donnée. Ils pourront ainsi être encouragés ou redoubler d'efforts pour inverser la tendance afin de nous satisfaire lors de la dégustation. Car à la fin de l'épreuve, seuls 4 d'entre eux intégreront une de nos brigades. Ça me ferait plaisir d'avoir 4 verres parce que je pense qu'on peut se relaxer un peu et vraiment prendre plaisir à finir la recette mais je n'ai pas du tout envie de repartir sur autre chose. Par contre, si j'ai 4 rouges, ce serait juste que je ne suis pas fait pour ce concours ou je n'en sais rien, mais ce serait vraiment dur. Alors, 1 verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres. C'est trop cool. Non, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Je suis contente, je suis contente. Non, je suis trop contente. Je mets un verre à Alexia parce que son assiette est pleine de promesses au niveau gustatif et sincèrement, le personnage me plaît. Évidemment que je lui mets un verre parce que je sais que c'est une candidate avec qui j'aimerais bien travailler. La sapicité, ça paye, voilà. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui y croient mais déjà que 4 grands chefs comme ça croient en moi, ça fait du mal. J'intéresse ces 4 chefs, donc ça rebousse beaucoup. Et je suis très fière, ouais. C'est déjà une petite victoire après. Rien n'est fait avant la dégustation. Je tapisse au fond de l'assiette avec ma vinaigrette. Donc ma vinaigrette, les ribots, huile d'olive, moutarde à l'ancienne, citron. Elle est bien assaisonnée, voilà. C'est moutardé comme il faut. C'est important pour la vinaigrette quand même qu'il y ait des moutardes. On ressente bien. Mon assiette, elle me ressent beaucoup. Je trouve qu'elle est fraîche, très naturelle. On voit vraiment le produit. Je pense que c'est vraiment une assiette de qualification. Franchement, mon objectif, c'est vraiment de ne pas avoir la dernière chance, en tout cas pas aujourd'hui, vraiment d'intégrer la brigade dès le début. Et le choisi, c'est le focus. Vous savez, le bistron, on connaît tous. Moi, ce qui m'amènera chez un candidat, c'est sa personnalité. Parce que la plus grande réussite dans la cuisine, après la réalisation, c'est la personnalité. Montrez-moi que dans vos assiettes, il y a de vous. C'est ça qui m'intéresse. Chef ! La dixième saison de Top Chef, ça représente pas mal de mystères. On se doute qu'il va y avoir du lourd. Parce que c'est quand même un anniversaire. Mon but aujourd'hui, c'est d'intégrer une brigade, de faire connaître la gastronomie dans le Nord, de mettre en valeur notre terroir. Et puis c'est une fierté de représenter sa région. Je m'appelle Damien La Force, j'ai 22 ans, je viens des Hauts-de-France. J'ai travaillé 5 ans dans les cuisines des Ladennes Père et Fils. Et ensuite, j'ai pris mon premier poste de chef à Lille. Et du coup, au bout de 6 mois, je me suis vu distinguer le titre de jeune talent. Actuellement, j'ai un projet, c'est ouvrir mon restaurant. Je veux faire une cuisine très végétale et très instinctive avec les produits qui sont issus uniquement de mon terrain, de mon potager. La passion de la cuisine, je pense qu'avant tout, c'est des souvenirs d'enfance. On est ici, chez mes grands-parents et j'ai grandi avec des odeurs très gourmandes parce que ma grand-mère est cuisinière de formation. Du coup, ça m'a donné envie de revivre ce genre de moment. Enfin, moi, je fais des choses quand même beaucoup plus simples. Ouais, mais tellement bien réalisé. Ouais, mais toi, t'es pas chef, lui, il est chef. Je pense que mon atout dans ce concours, avant tout, c'est ma créativité. J'essaie vraiment de déranger légèrement le palais et de ne pas faire des choses consensuelles. Tu seras le champion, t'en fais pas. On a toujours eu confiance dans son tour. Dans ma vie, je n'ai fait aucun concours. C'est le premier. Je suis compétiteur et je prends en sorte de tout donner. Bonjour, Damien. Bonjour. Salut, Damien. Ça va ? Ça va, vous ? Bah oui. Ouais. Et là, je vois Damien. Le beau gosse, la petite moustache, là, comme ça. tirer à quatre épingles, le tee-shirt, le tablier. Hé, Kiki, t'as un concours, t'as un top chef, là. C'est pas un défilé de mode. On a l'impression qu'on est un peu à la maison, là, tu nous reçois avec ton petit tee-shirt. Je bosse toujours comme ça. En fait, je suis plus à l'aise en tee-shirt, je sais bien que ça fait pas forcément honneur à la profession. Moi, j'ai rien contre. On travaille dans son restaurant comme on a envie, tu peux travailler torse nu, en Marcel, comme tu veux. Après, tu te présentes à un concours. Oui. Il y a un minimum, tu comprends ? Moi, je me marre. Je vois Philippe qui bout. Mais, attends un peu. S'il faut, il ira peut-être dans ta brigade, alors... Bon, qu'est-ce que tu nous fais ? Là, je vais faire quelque chose qui me parle beaucoup. Ma grand-mère, en fait, elle est cuisinière de formation et elle a l'habitude de faire chaque année beaucoup de terrines. Du coup, j'ai décidé de faire une terrine de campagne. Du coup, je vais travailler autour du foie de porc. Je vais le mixer, je vais le passer au chinois et je vais le mettre en siphon. Le but, c'est d'avoir une mousse qui aéré, mais qui va tenir. Mon oeuf, je vais le faire mariner avec un petit peu de thym et du vinaigre. Là, je vais faire un pickles d'oignon avec une bière brune. Là, j'ai fait un crumble de pain que j'ai fait exprès de laisser un petit peu brûler pour reproduire l'odeur et le goût de chez ma vie. C'est mon souvenir d'enfance. Moi, je suis intéressé par cet univers. Merci. Ça exprime une cuisine qui est assez moderne. Ce pain brûlé, presque carbonisé, c'est un vrai parti pris dans une terrine de campagne version gastronomique. On voulait de la personnalité, on en a. Maintenant, j'ai juste un petit doute sur sa recette. Tu as pensé à l'assaisonnement. C'est-à-dire que quand on va manger, l'acidité sera suffisamment présente pour que le foie qui est quand même assez... Ça a besoin d'acidité. Ouais, ça a besoin de peps. Tu sais, les mousses de foie, on les fait au Vieux Porto, on les fait à la fine de champagne. Parce que là, on est vraiment dans le foie et ça peut paraître un peu trop... Ouais, quand j'ai goûté dans l'assiette, j'espère que je vais sauter au plafond. Très bien, chef. Il va falloir me faire décoller. J'entends. Quand il retombe, par contre, il va se pousser. Ah, aussi. Aussi. Quand Philippe Hetchabas me dit qu'il veut sauter au plafond, ça me remet un petit coup de choix, un petit coup de pression. J'essaie de ne pas vous décevoir, je vais tout donner. C'est une recette qui me parle, c'est une recette que j'ai envie de faire. Et je pense que quand on a des convictions et qu'on les défend, ça paye. Alors, ma petite mousse de foie, c'est la base de ma recette. Je vais mettre à colorer mes oignons et mes foies. Ensuite, j'ajoute de la crème liquide. Ça va ramener un côté gourmand, un côté gras qui peut plaire au jury. Je laisse à feu doux, histoire d'être sûr que mon foie soit cuit à cœur parce que le foie de porc cru, c'est pas terrible. Une fois que la préparation allait cuit, au bout de 10-15 minutes, je décide de la mixer. Donc là, j'ai la consistance souhaitée. Et tout ça, je le mets en siphon et je mélange vigoureusement. J'ai le résultat que je souhaitais. Quelque chose donctueux, quelque chose de gourmand qui donne envie d'y aller. Ça devrait le faire. Il est temps de voter pour donner notre avis sur l'interprétation très personnelle de la terrine de campagne de Damien. Quand je vois cette tablette qui va m'annoncer le vote des chefs, je suis quand même un petit peu stressé. Tout ce que j'espère, c'est d'avoir séduit le maximum de chefs, c'est sûr. Bon, il y en a deux que j'ai réussi à séduire. Deux autres que je dois encore séduire. Alors, je lui attribue une couleur verte, ce qui signifie qu'il m'intéresse. C'est un univers un petit peu décalé, un petit peu très nature. Donc forcément, j'ai envie de l'avoir avec moi. Moi, je préfère lui mettre en orange parce qu'en une première émission où on doit gagner une place dans une brigade, surtout sur la saison 10 de Top Chef, je préférerai un peu plus de risques, un peu plus de challenges dans la recette. Donc, j'attends de voir, je reste un peu sur ma faim. Je me sens plutôt mitigé parce que je me dis que les chefs attendent quelque chose de moi. Je réfléchis quant à la remarque des chefs qui m'ont rappelé que dans la terrine, on devait quand même sentir légèrement la présence d'alcool. J'hésite à faire une petite réduction de Porto et je pense que c'est ce que je vais faire. Je prends la bouteille de Porto, j'y ajoute du sucre et j'ai décidé de faire une réduction de Porto pour améliorer Marcel. Donc là, je verse ma réduction de Porto où j'ai suivi les conseils des chefs. Dans cette version un peu gastronomique, ce qui va faire la différence, c'est l'équilibre entre le gras, l'acidité et le croquant. Le but d'aujourd'hui, c'est quand même d'intégrer une bûgade et on verra si ça le fait. La saison 10 de Top Chef, cette année, c'est height level. Il ne faut pas rater, il ne faut rien lâcher, il faut aller jusqu'au bout. La difficulté sur les entrées de bistro, c'est de prendre une entrée classique qui est relativement simple. et d'en faire quelque chose d'exceptionnel, avec des couleurs, avec des textures. Et il faut que ça pète. Je suis maniaque en cuisine. Je suis carré, je travaille proprement. Ah putain ! Je me suis fait une tâche, j'y suis allé doucement pourtant, mais c'est le drame, c'est le drame. Je n'aime pas ça. bonjour, chef ! Bonjour, madame. Excusez-moi, mademoiselle, mademoiselle, enchantée. Salut, monsieur. Ça va ? Ça va ? Enchanté, chef. Oula, monsieur, madame, enchanté, il ne serait pas un peu coincé, celui-là ? Qu'est-ce qui est marqué sur ton bras ? Ah, ça, je ne vous le dis pas tout de suite. Tu me diras après ? Si vous me choisissez, je vous le dirai. Tu vas prendre à me connaître aussi. Oui, ça va être une plaisir. Ah, ben non, il est plutôt marrant, en fait. Alors, je m'appelle Samuel et je suis le chef privé de l'ambassadeur de Belgique à Tokyo. Donc, j'habite au Japon depuis trois ans. J'ai commencé ma carrière dans le restaurant de M. Robuchan à Monaco. Ensuite, j'ai tout de suite décidé de partir à l'étranger, j'avais envie de voir le monde et puis ensuite, je ne me suis pas arrêté en changeant de pays tous les deux ans et maintenant, je suis au Japon. En tant que chef, ces qualités culinaires sont vraiment remarquables. Il s'est fusionné toutes ces expériences culinaires dans le pays où il a vécu et les mettre en valeur ici, dans notre ambassade belge. À l'ambassade, on reçoit une clientèle qui est habituée des restaurants de luxe donc on doit montrer qu'on est un pays au top du top. Je recherche toujours la précision, l'excellence, il faut toujours que tout soit parfait. Je suis hyper minutieux, hyper précis, très perfectionniste. Autant dans les saveurs, dans le goût que dans les cuissons qui doivent être parfaites que dans les dressages. C'est un tout en fait. Le concours top chef, c'est parti, à 10 mai ! Qu'est-ce que tu nous fais ? Je vais vous faire un oeuf mimosas revisité avec une touche japonaise. Il va y avoir deux textures de jaune, il va y avoir une texture de jaune dur que je vais mélanger avec de la mayonnaise au wasabi. Et l'autre texture, ça sera un oeuf façon ajitsuke tamago. Ajitsuke quoi ? A tes souhaits, Samuel. C'est une recette japonaise traditionnelle pour faire mariner les oeufs qu'on utilise principalement dans les ramen au Japon. Ça, je vais le poser sur un croustillant de feuilles de briques en julienne. L'idée, c'est de faire un nid, quoi. Voilà, un petit nid. Tout s'entend dans sa recette. Elle nous amène dans son lieu de travail. Il veut nous emmener au Japon, c'est ce qu'il nous a dit. Il va prendre un plat français, il va le japoniser. C'est ce que tu as en train de faire. C'est le vol Paris-Tokyo. Exactement. Samuel, c'est une personnalité, une curiosité, un garçon qui a beaucoup voyagé. Tout ça, c'est exactement l'état d'esprit que j'aime. Tu penses que ton assiette peut te faire entrer en top chef ? Oui. Il faut quand même qu'on retrouve cette trace de Fimoza. Oui, bien sûr. Pour me raconter la bonne histoire. Mais garde ta personnalité par contre. Ça marche. Merci, chef. J'aimerais faire partie de la brigade de Michel Saran. J'aime sa cuisine, j'aime sa philosophie. Quand il me dit exprime-toi, montre ta personnalité, ça, ça me plaît et j'ai encore plus envie d'être avec lui. D'abord, je sélectionne 12 oeufs que je vais mettre au four vapeur à 65 degrés pendant environ 45 minutes. Et le jaune, je vais le faire mariner dans la marinade qui s'appelle Ajitsuke Tomago. Pour faire cette marinade, je prends une casserole, je fais flamber le saké, le mirin. Une fois flambé, j'ajoute le sucre et la sauce soja. Terminé. Il faut que ça refroidisse. Dès que ça sera froid, je mettrai mes oeufs dedans. Je récupère mes oeufs parfaits qui sortent du four vapeur. Putain, c'est chaud, ça. Je vais enlever tout le blanc pour ne garder que le jaune. À l'intérieur, ils ont une texture vraiment très molle, un peu une texture pâte à modeler. Mais là, du coup, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais juste faire mariner mon jaune et ma cuisine. Et ensuite, je viens y ajouter le mimosa, donc le jaune passé au tamis au-dessus de l'oeuf pour avoir vraiment cet aspect mimosa de l'oeuf. Nous en avons assez vu. Allez, place au vote. Samuel va maintenant découvrir si nous avons été séduits par son oeuf mimosa aux influences japonaises. C'est le moment de voir les votes des chefs. C'est parti. Vert, orange, orange, orange. C'est sérieux, quoi. Samuel, je lui mets orange parce que je demande à voir. Il y a de l'asile là-dedans, très, très, très bien. Il n'y a pas de problème. Mais la finalité de son plat, je ne l'ai pas. Moi, je veux quand même retrouver le goût de l'oeuf mimosa. Avec toutes les saveurs extérieures et asiatiques qu'il amène dans son plat, je ne suis pas tout à fait sûre. Et ça, ça m'a fait douter. Je me sens un peu déstabilisé, mais je me remets tout de suite dans Marseille. Je le fonce. Hop là. J'ai envie de leur montrer que ça va être vraiment pointilleux, que ça va être parfait. Et bam, on y va. Je pense que je vais les convaincre sur le dressage. Peut-être que sur l'idée, sur l'idée de départ, ça ne les a pas emballés. Mais sur le dressage, à la fin, ils vont se dire qu'il y a du travail et que ça en valait la peine. Alors là, je commence à dresser mes assiettes. Donc, je dispose mon petit nid. Ça, c'est quelque chose de très touchy, de très technique. Ensuite, je vais venir y déposer un petit peu de blanc d'oeuf qui ne me disent pas que c'est un mimosa sans blanc d'oeuf. Je veux que quand les chefs tremplent la cuillère dedans, ils se disent, ça, c'est une entrée gastronomique avec une petite touche d'originalité, c'est moderne, il y a de la texture, c'est bon. Ils m'attendent sur plein de points. Ils veulent que vraiment tout soit parfait. Il y a des demandes à voir, donc j'ai envie de leur prouver qu'ils veulent voir, ils vont voir. Salut, Fanny. Comment tu vas ? Ça va ? Ça va bien ? Attention que je ne me coupe pas. Fanny, tu as quel âge ? Tu viens d'où ? Alors, j'ai 26 ans, je viens de Marseille. Ah, il n'y a pas d'accent aussi. On attend les cigales, là. La petite, la petite Marseille. Je prends l'accent. On est sur la cannebière, là. Le sourire, tout va bien, ça rayonne, ça fait du bien à Paris. Je m'appelle Fanny Amrito, j'ai 26 ans, je viens de Marseille. Je suis fiancée et j'ai un petit garçon de 2 ans bientôt. Je suis sous-chef dans un restaurant à Toilet. Ma cuisine méditerranéenne, c'est avant tout le partage. Elle est très basée sur le feeling, l'instant T, c'est de l'instinct. Je vais faire Top Chef pour me challenger parce que ça fait 5 ans que je suis dans la même cuisine. Ça fait 5 ans que j'apprends avec la même personne. Je vais tout victurer avec mon chef. Il m'a énormément appris et aujourd'hui, j'aimerais le rendre fière parce que mon chef a fait la saisop 2 de Top Chef et est arrivé en quart de finale. Et mon objectif premier, c'est de le battre. Et alors, qu'est-ce que tu nous fais ? Alors, j'ai décidé de revisiter le poireau vinaigrette. Je vais faire une tartelette avec une compotée de poireaux. Sur le dessus, il y aura des poireaux vapeur. Le verre, je vais l'utiliser en chips qui viendront se mettre sur les poireaux cuits vapeur. J'utilise le poireau dans sa globalité. Il n'y aura pas de gaspillage. Tout va être mangé et tout va se manger. Et ton côté vinaigrette, il est où, là ? Alors, ma vinaigrette, elle va être juste... ça va être l'huile d'olive. Juste de l'huile d'olive. Mais du coup, ce n'est plus une vinaigrette. À la dégustation, on doit absolument retrouver le vinaigre ou au moins une touche d'acidité qui va donner du peps au plat. Bref, on veut un assaisonnement avec du caractère. Pour l'instant, je suis un peu déçue. Je voudrais sentir le soleil de Marseille. D'accord. C'est vrai que pour moi, Marseille, c'est une cuisine un peu comme les marseillais. Il y a de l'exigérance. Il y a beaucoup de... Il y a du goût. Mais je n'ai pas envie d'avoir cette étiquette de cagole qui fait beaucoup de choses et qui parle comme ça. J'ai plutôt envie d'être la marseillaise rigoureuse qui travaille dans les poilets. C'est ce qu'il faut. Le poirot, je le maîtrise. Ce n'est pas quelque chose de Marseille. Nous, on en fait des bouillons, on le met dans la soupe, mais ce n'est pas quelque chose qu'on affectionne. Donc, c'est vrai que je veux montrer que je suis marseillaise, mais je sais cuisiner autre chose. Alors, tu vas me faire une tarte, donc, avec poirot. Dessus, je vais dresser un peu en fouillis organisé. Le fouillis, le fouillis, le fouillis. Voilà. Nous, on aime bien le temps. C'est organisé. On aime bien se comprendre. C'est un bazar organisé. Écoute, épate-nous avec ton bordel organisé. D'accord ? Allez. Bon, je n'ai pas été très convaincu par le bordel organisé de Fanny, mais peut-être que les autres chefs seront plus intéressés que moi. Alors là, on va découvrir le vote des chefs. Je suis assez stressée. J'espère que j'ai au moins deux verres. Ce serait cool. J'ai un orange et que des rouges. Ce n'est pas possible. Je suis choquée parce que je ne m'attendais pas à ça. Je pensais qu'ils aimaient un peu ce que j'avais fait, mais apparemment, non. Je lui mets un orange parce que moi, une fille du Sud qui vient de Marseille, j'ai envie qu'elle me fasse un plat qui ressemble à Scalé. C'est un orange d'encouragement. Ça manquait de soleil, il faut que je rajoute quelque chose. Peut-être de l'orange ou un truc méditerranéen. Je vais rajouter du peps avec du citron. Je vais aller dans le garde-manger. J'essaye de chercher autour de moi ce que je pourrais prendre. Je vais au garde-manger, je regarde. Du coup, je vois une anchoa. Pour moi, l'anchoa, ça représente le Sud. Du coup, je décide de le prendre et de le mettre dans ma recette. Ma vinaigrette, c'est remplacé par l'huile d'olive et l'anchoa qui va amener ce peps du balsamique qui n'y aura pas. L'anchoa, je trouve que c'est une véritable plus-value. Il n'y en a pas du tout dans le port au vinaigrette, mais à Marseille, on le met partout. J'ai pensé à la pisse saladière, c'est vrai que j'adore ça, en me disant que l'oignon et l'anchoa, ça match bien. Là, je vais lancer ma petite compotée d'oignons. La compotée d'oignons, j'émince grossièrement mes oignons que je fais remis dans un peu d'huile. Une fois que c'est caramélisé, je le mets au mixeur et j'ajoute deux ou trois anchoas. Ça s'annonce très bien. Je dresse toutes mes tartes. Mes tartes sont belles. J'ai ma compotée d'oignons, j'ai mes anchoas. C'est bien assaisonné. Cette assiette, elle va être gastronomique. Comme je pourrais le sortir dans le restaurant, je vais le sortir pour les chefs. Je vais les surprendre, j'en suis sûre. Je suis trop chaud. Attaquons l'exercice pour défaire les uns. Hourra ! Non mais je rêve où il y a un candidat qui a le temps de chanter. Sauf que nous, on n'est pas le jury de la nouvelle star. Ce n'est pas sa voix qu'on va juger, mais sa cuisine. Bonjour Baptiste. Salut Baptiste. Comment avez-vous ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Et donc ta veste, elle me fait penser... La veste, c'est à mi-chemin entre le souvenir et l'hommage. Alors, dis-moi. Moi, j'ai travaillé 5 ans avec Joël Robuchon. Cette tenue, elle fait référence aux équipes qui collaborent avec Joël Robuchon. Et tout le monde se dit tiens, s'il sort de Robuchon, il ne doit pas être mauvais. Qu'est-ce qu'on va manger tout à l'heure ? On va manger un macro au vin blanc. D'accord. Moi, j'aime beaucoup travailler le poisson. Ma recette, c'est un macro cuit dans sa nage au vin blanc que je fais avec plein d'aromates. Avec un caviar d'aubergine fumé dessus, je mets des petites écailles d'oignons rouges en pickles et de carottes pour faire toute la peau du macro. Ensuite, je fais un petit gel de vin blanc au miel et cerfeuil pour mettre au milieu cette nage travaillée comme une anglaise pour avoir un côté moins liquide et plus intéressant au palais. Ça, c'est un macro au vin blanc comme je n'en ai jamais vu. En revanche, son mode de cuisson dans une nage chaude me laisse perplexe. En moins de deux heures, le pari me semble vraiment risqué. Ta nage, elle ne cuira jamais ton poisson. D'accord ? D'accord. Donc, fais bien faire ta cuisson. Oui, je vais tout faire pour ne pas vous décevoir. Philippe Etchebes me dit que la température de la nage ne permettra pas de cuire le poisson. À ce moment-là, je prends la décision de mettre un peu de sel. Le sel, ça va permettre de mieux cuire et de fixer les saveurs. Donc ça, c'est une technique qui vient du Japon. On met nos poissons au sel fin pendant 3-4 minutes. Ça va nous permettre déjà d'avoir un assaisonnement bien plus maîtrisé parce que le sel, il va rentrer à l'intérieur du poisson et en plus, ça va lui faire une petite pré-cuisson. Baptiste a de la ressource. Saler son poisson pour le pré-cuire est une très bonne idée. Son profil à la fois technique et créatif m'intéresse pour ma brigade. Après, j'espère que sa nage sera suffisamment chaude pour que la cuisson soit parfaite. J'ai versé ma nage bouillante sur les macros et en fait, ça va baisser en température et ça va cuire les macros au fur et à mesure. On est sur une cuisson qui est moins classique donc forcément, il faut regarder le poisson, le toucher, comprendre s'il est cuit et s'il est moelleux. Par exemple, on peut le retourner, là on voit encore qu'il est un petit peu trop rosé. On va le laisser tirer un tout petit peu plus. Un macro qui est trop cuit, le poisson est très sec et dur et je veux absolument éviter ça. c'est osé mais moi c'est mon style et puis si c'est osé et que tout le monde ne le fait pas, je me démarque et ça c'est le plus important aujourd'hui, c'est de se démarquer. Baptiste ne manque pas de culot, c'est sûr. Maintenant, je suis curieux de voir comment il va recréer les écailles de son mackereau avec ses pickles. Maintenant, le travail de Minuci va commencer. Je me baisse, je me concentre comme un chirurgien, je me pose vraiment comme n'importe quel métier manuel de luxe. Ce moment où je prends ma pince et je vais poser mes écailles, c'est presque de l'orfèvrerie et à ce moment-là, il y a une magie qui s'opère. À la pose des trois premières écailles, les quatre jurés sont intéressés. Moi, ce qui m'interpelle, c'est sa gestuelle, c'est ce que je regarde et je le vois, la précision du geste. Là, je me dis, il y a la technique, il y a de la rigueur et dans un concours, c'est important. Ce qui compte pour moi, c'est d'avoir les quatre intéressés. J'ai essayé de faire le maximum pour pouvoir faire passer ma personnalité, l'état d'esprit et que ça puisse les intéresser aussi le plus possible. Bon, on va voir le vote des chefs. C'est un petit coup de pression. Et bien voilà. Baptiste, je lui mets un verre parce que tout ce que je vois, c'est ce que j'aime. Baptiste, il m'intéresse parce qu'au sein de ma brigade, il va porter de la rigueur et de la technique. C'est indéniable. Est-ce qu'on peut rêver mieux ? Est-ce qu'on peut avoir un cinquième point et je peux avoir mieux que ça encore ? Non ? Bon, ben voilà alors. Si tu crois que j'ai eu peur, c'est faux. Franchement, moi je suis assez étonné quand même de l'implication et de ce qu'ils réalisent. J'ai l'impression qu'ils ont pris ça à bras le corps et en se disant c'est la dixième saison, on envoie du bois. Et franchement, chapeau. C'est bien, on va s'amuser. Ça va être intéressant. Belle saison en perspective. Ça va être un bon match. Bon match. Bon match. Bon match. Bon match. Cette année, Jean-François Piège a repris une brigade. Pour moi, c'est une excellente nouvelle. Donc je vais tout faire pour essayer d'avoir ce chef. Ah, ce jeune-là il veut venir avec moi. Après, est-ce que moi je vais avoir envie ? C'est ce qu'on va voir. Bonjour Sébastien. Bonjour, enchanté. Salut Sébastien. Je ne vais pas vous serrer la main avec les langoustines. Non. Alors ? Qu'est-ce que tu nous fais là toi ? Je fais un tartare de langoustines. Oh là là, c'est quoi cet accent ? Je suis de Belgique. Tu travailles en Belgique ? Oui, en Belgique. Donc à la base, ma formation, je n'ai fait que des étoilés et que beaucoup de gens n'ont pas l'opportunité d'aller au restaurant. Moi, j'ai créé ma société. Je veux vraiment apporter aux gens le restaurant étoilé chez la cuisine à domicile. Voilà, oui. Moi, c'est Sébastien Anger. J'ai 30 ans. Je suis l'originaire de Namur. Enchanté. Ça fait 4 ans que j'ai créé ma propre société. Je fais du home cooking experience. J'ai une grosse clientèle de Los Angeles à Hong Kong. J'ai déjà servi Bill Gates. Waouh. Super. Merci. J'aime bien expérimenter plein de choses, que ce soit dans les cuissons, on mélange les textures, que ce soit dans le graphisme des assiettes. Par exemple, le dessert sur le plexiglas, c'est vraiment une œuvre d'art. Je mets une boule en chocolat au milieu et dedans, j'ai refarci de truffe au chocolat et même la coque est mangeable. Voilà. Bravo. Je fais top chef pour voir jusqu'où je peux aller. Mon atout dans le concours, je pense, c'est ma persévérance, être perfectionniste et je vais toujours arriver au bout. En fait, en réalité, je n'ai pas de points faibles. Il faut mélanger flip et je te baisse et Jean-François Piège et c'est moi. Je ne le ferai jamais les choses à moitié. C'est quoi la recette de bistrot que tu revisites ? J'ai repris les crevettes avocat avec l'avocat. Je vais faire un boic à molle avec un peu de piment pour relever et un peu d'ail dedans. Et ça, tu vas l'utiliser dans quoi ? J'aime bien la cuisine asiatique. Je vais faire un mati de langoustine et huître. J'ai vraiment voulu apporter le côté vraiment très gastronomique. Après ça, je vais faire des rouleaux de concombre marinés au gingembre avec des radis au vinaigre pour avoir quand même de la mage. Je n'ai aucun doute sur le fait que l'avocat crevette de Sébastien sera gastronomique. Mais dans la recette originale, il n'y a pas de langoustine, pas d'huître, pas de concombre, pas de radis. Bref, je ne sais pas si on peut encore parler d'avocat crevette. Le gros risque que tu prends quand même, c'est qu'on est très loin de l'avocat crevette. C'est une revisite. Je l'ai fait à ma sauce en fait. C'est un peu risqué ton histoire. J'ai conscience que ce ne sont pas les ingrédients qui sont dans le plat initial, mais j'aime bien toujours apporter un petit côté un peu fou, si je peux dire. C'est un gros avantage que j'ai. D'accord, d'accord. Ouais, bon, là, en l'état, je ne vois rien de très fou. Si j'ai bien tout compris, c'est juste une entrée froide. Dis-moi, est-ce que tu as fait des cuissons ? Ah non, il n'y a pas de cuisson dans ce plat en fait. Tu sais que moi, j'aime bien les choses qui sont cuisinées. Parce que c'est comme ça qu'on apporte sa personnalité. Mettre un assaisonnement sur un produit cru, c'est à la portée de tout le monde. Voilà. Je pense que vous serez surpris par le plat que je vais vous faire goûter. Eh bien, on l'espère. Je suis sûr, c'est certain. Il est bien sûr de lui, Sébastien. Un peu trop même. S'il ne veut pas de conseils, alors tant pis pour lui. On verra la dégustation. Allez, vamos. Allez, bonne continuation, Sébastien. Bon courage. Merci beaucoup. Je pense que les chefs n'ont pas compris ce que je voulais faire. Je préfère être honnête. Quatre rouges. Sébastien, je lui mets carrément un rouge parce qu'il ne tient pas assez compte de ce que l'on dit. On me dit quelque chose. Il faut réagir tout de suite, monsieur. Je suis un peu déçu du résultat. Je me attendais quand même à un autre ressenti. Il faut que je me remette en question. Je dois juste être plus réactif à ce qu'eux demandent, je pense. Jean-François Piège me dit qu'il aime les cuissons. Je vais faire un chiffre de langoustine en récupérant les têtes de langoustine. Je vais cuire comme un risotto avec du riz sushi. Après, quand c'est cuit, tout ça, je vais passer au robot pour avoir une texture lisse. Puis ça, je mets sur un style-pâte. Là, j'étale mon chips de langoustine que maintenant, je vais les faire sécher au four. Ça va apporter du croquant et de la cuisson dans mon plat. Je vais cuire à 160 degrés pendant 20 minutes. Et si le chips a l'air de bien sécher, il y a un goût, tu as vraiment le goût de la langoustine. Et en dernière minute, je vais juste poêler les langoustines pour donner un côté chaud-froid aussi dans mon plat. Donc je vais juste la poêler très doucement pour qu'elle soit vraiment juste nacrée au milieu. Ah ! Vous avez écouté ? Jean-François Piège pourrait se dire que je ne suis pas une personne têtu et que j'écoute les remarques qu'il me dit. Je vous montre, hein ? Je l'avais, ma place dans la brigade, donc je suis concentré sur ce que je fais. Ils vont voir que je suis minutieux. Moi, je suis confiant. J'ai fait ce que je devais faire. Donc je me dis que si je ne rends pas là dans une brigade, c'est qu'il y a un souci. Je sens qu'on va se régaler quand même. Il y a beaucoup de choses qui m'interpellent. Je vois beaucoup de chefs, mais je veux voir le top chef de la 10e saison. Il est là, il n'est pas loin. Je le sens. Ah oui, il est à côté de toi. Regarde. Il est effectivement, il est juste là. Mais non, t'es trop vieux, toi. T'es plus que ça, toi. T'es beaucoup plus que ça, Philippe. Je n'ai pas venu ici pour partir le premier jour, monsieur Laporte. Ça, ça, ça. Il y a toute une famille. Maman, c'est pour toi, ça. For you. Ah, moi, un homme qui parle de sa maman, ça me touche en plein cœur. J'ai hâte de faire sa connaissance. Salut, Ibrahim. Bonjour, bonjour. Ça va ? Très, très bien. Raconte-nous, Ibrahim, parce que moi, je veux savoir d'où tu viens, qui tu es. Alors, je suis né au Maroc, grandi au Maroc. J'ai eu mon bac au Maroc. Et puis après, je suis venu en Belgique pour continuer mes études en électromécanique. J'arrive en Belgique. J'ai un problème financier. Je me retrouve en cuisine, dans les casseroles, avec les volailles, avec les canards. J'ai été piqué. J'ai trop aimé ce petit univers. Et de là, je me suis retrouvé dans les restaurants étoilés. Mais c'est joli, cette histoire. Ça me plaît, moi, ça. Hélène est déjà sous le charme. Mais moi aussi, je l'aime bien, ce gamin. Bon, tu veux rentrer dans quelle brigade, toi ? Vas-y, vas-y, dis-le. La brigade du chef d'Hélène d'Arose. La 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 la, que ça me plaît, ça. J'ai envie d'intégrer la brigade d'Hélène d'Arose parce que je trouve que son côté féminin, il va m'apporter un peu de rondeur dans mes assiettes qui sont des fois trop viriles. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire ? Alors, moi, j'ai choisi la tomate mozzarella avec une petite gelée de mozzarella à la nette. Ça, là, c'est quoi ? Ça, c'est des piquillots. Je vais faire une petite huile. D'accord. Et ça, c'est la scarboza pour faire mon crémeux de scarboza. Après, il y aura un crumble olive noir. Dis-moi, la tomate, elle est où, alors ? Je vais d'abord les monder et les mariner avec une petite marinade, sumac, suprafino et huile d'olive. Je vais essayer de fumer le tout. Fumer le tout, d'accord. Il y a quand même beaucoup de monde et de goût dans cette assiette. Beaucoup d'éléments, beaucoup de goût, beaucoup de textures. C'est le reflet de mes cultures. J'ai envie de vous ramener dans mon univers, le taureau du sud. Eh bien, voilà. C'est très bien. Parfait. Nous, c'est ce qu'on veut. On adore. On a pris du plaisir à t'écouter. Tu nous as donné envie. Maintenant, tu vas jusqu'au bout de ta promesse. D'accord ? Merci, chef. Je vais monder vite mes tomates. C'est enlever la peau. Je viens faire une petite croix sur les tomates avec mon petit couteau. Je mets à cuire dans de l'eau brillante pendant 10 secondes et je mets directement dans la glaçante pour stopper la cuisson. Et puis après, je vais monder. En fait, les croix, c'est ça qui va faire détacher la peau. Mon objectif, c'est de montrer au chef plein de techniques à mettre en valeur. Maintenant, le temps, je ne sais pas s'il va jouer. Est-ce que je n'ai pas pris beaucoup de risques en engageant beaucoup de travail ? Au niveau du temps, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je cours à gauche, à droite. Je ne lâche rien. Mais j'ai peur que je n'aurai pas assez de temps pour terminer l'assiette. Ça commence à être dedans, l'impression. Tu es un peu plus réservé, là, maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me rends compte que ton projet était trop ambitieux. Donc, je dois faire vite. Je n'ai pas une seconde à perdre. Alors ça, c'est top chef. Je vais te dire, là, tu es rentré dans le comptoir. Tu te dis, je suis à la maison, tout va bien. Je cuisine pour ma maman, que j'adore, parce que j'ai compris que tu adorais ta maman. Et tu vas voir que tout va bien se passer. Tu as vu comme elle est devenue très maternelle. Tu vas voir que si tu intègres ma brigade, tu trouveras une deuxième maman. Voilà. Ça, je ne trouve que tu ne le trouveras pas chez ce monsieur, par exemple. C'est sûr. Hélène Daros, je vois qu'elle m'aime bien. Maintenant, je n'ai pas le choix et je vais essayer de la combler. Découvrir la vie des chefs en plein concours, en fait, c'est une arme à double tranchant. Soit ça rassure, on continue, soit il faut se rattraper, il faut se saisir. Ce n'est pas top. J'ai hâte de découvrir le vote du chef. Maintenant, j'espère que j'ai intéressé un chef, moyennement deux et pas un. Je mets un verre à Ibrahim parce que pour moi, il est plein de promesses. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'émotions, de sensibilité dans ce garçon. Je suis sûre qu'il a plein de choses à dire. Ibrahim, je lui mets un rouge. Côté humain, il a rempli toutes les cases. Mais sa recette, c'est beaucoup de travail. Il n'a pas compris qu'il allait être à la bourre. Ce n'est pas le top, c'est moyen. Maintenant, j'espère que c'est le chef Hélène Daros qui soit intéressé. Je vais me donner à 100% pour montrer aux autres chefs que vous avez tort. Je vais essayer de faire la plus belle tomate mozzarella de ma vie. Je ne baisse pas les bras. C'est maintenant ou jamais. Le temps pendant les concours, ça passe tellement vite. On ne se rend même pas compte. On lève la tête, il reste 15 minutes. On lève la tête, il reste une minute. Il faut juste faire un top dressage pour éblouir et convaincre ceux qui ne sont pas très convaincus. Je n'ai plus le choix, c'est la ligne droite, c'est le sprint. Je mets mon crème escarboza sur ma gelée de mozzarella. Il y a plusieurs textures dans l'assiette. Il y a le croustillant, il y a le fondant, il y a le croquant. C'est un challenge pour convaincre le chef de leur dire, c'est moi qu'il faut choisir. Les amis, dernière minute de l'épreuve. Allez, qui c'est qui veut gagner top chef ? Moi ! Qui c'est qui veut venir avec moi ? Moi ! La réfléchissez bien quand même. Je suis allé au bout de ce que je voulais, ça veut dire que j'ai ma place. On est vraiment sur le détail, la perfection. Ça, c'est mon côté un peu maniaque. Je veux que tout soit parfait. Cinq, quatre, trois, deux, un. Top, c'est terminé, on lève les bras. C'est fini, c'est fini. Ah putain, dommage. Dommage. Je n'ai pas eu le temps de fumer mon assiette. Je suis un petit peu déçu, mais je croise les doigts pour que ça passe. Les quatre chefs vont maintenant choisir le premier candidat qu'ils souhaitent avoir dans leur brigade. Les trois candidats, qui ne se seront pas assez démarqués avec leur interprétation d'une entrée de bistrot, iront en dernière chance et risqueront de ne jamais intégrer le concours top chef. Alors, les premières impressions des chefs exprimées lors des votes vont-elles se confirmer ? Place à la dégustation. Voici l'assiette de Samuel, oeuf mimosa d'inspiration japonaise. Itatakimasu ! Je mise sur l'originalité de ma recette. Tout va faire un mariage qui va vraiment ressembler à l'oeuf mimosa, mais avec quelque chose de nouveau. J'ai envie de les surprendre et j'ai envie qu'ils fassent un « waouh » en voyant mon assiette. Alors, raffinement et précision, ça c'est vraiment les caractéristiques de cette assiette. Quand il nous a parlé de son assiette, on était très loin de voir ça. On doutait même. C'est un oeuf mimosa qu'on n'a jamais vu, qui donne envie. C'est la copie presque parfaite. Waouh ! Merci Jean-François Piège. J'attends avec l'avis de Michel Saran parce que c'est vraiment lui que j'aimerais avoir. Je suis tout à fait d'accord avec Jean-François. Il nous a amené dans son univers, avec beaucoup de raffinement, de justesse. Enfin, l'assiette est belle, elle est juste belle. Merci, c'est gentil. Choisissez-moi Michel ! Alors, qui veut démarrer ? Philippe, quand j'ai mis ma bouchée dans la bouche, j'ai fait... Ah ouais ? Ah ouais ? J'ai eu la texture et la sensation de manger un oeuf mimosa. Jean-François ? C'est pas mal. Il y a un petit détail qui, moi, me touche tout de suite. Le jaune d'oeuf, il n'est pas dur, il est moelleux. Et quand on mange avec la mayonnaise au wasabi, on sent le jaune d'oeuf, parce qu'il a cette texture. Je trouve qu'il y a plein de petites choses qui sont extrêmement logiques et extrêmement précises. Je vais vous dire, j'aurais aimé y penser. Merci Jean-François Piège, mais ne me choisissez pas, s'il vous plaît. Michel. Il y a un bon assaisonnement, un bon équilibre, avec beaucoup d'harmonie, d'élégance. On en veut beaucoup, des assiettes comme ça, quand même, dans la saison. Parfait, on passe à l'assiette suivante. Celle de Damien, pâté de campagne et herbe sauvage. Quand je regarde mon assiette, je me dis qu'il y a mon univers qui est dedans. Après, déstructurer un grand classique, c'est quand même une prise de risque. Du coup, je pense que c'est quitte ou double. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Pourquoi ? Parce que je m'étais fait une image à travers ce qu'il nous racontait, que je ne retrouve pas là. Effectivement, on a quelque chose de plat. Mais on ne peut pas dire que ce soit moche d'un plus. C'est un peu mitigé, quoi. Ils sont déçus du visuel, forcément, parce qu'ils avaient une image du truc. Mais je ne pense pas que ce soit forcément péjoratif. Il peut y avoir un effet de surprise. C'est malin, parce qu'on a vraiment la possibilité de tout prendre à la fois. Et on va tout goûter en même temps. Voir si ça s'équilibre, si ça s'harmonise. Je pense que Hélène Darroze a compris le sens de l'assiette. Et par rapport à l'annonce, pâté de campagne aux herbes, on est dedans ou pas ? On retrouve, oui, des marquants d'une terrine de campagne. C'est une assiette qui est assez intellectuelle quand même. Il y a une vraie recherche. C'est un peu une terrine de campagne de 0.0. C'était le but, ouais. C'est quand même malin. Il y a un truc qui ne me déplaît pas. Ça vous fait réfléchir en tous les cas. Oui, absolument, absolument. Voici l'assiette d'Alexia. Poirot vinaigrette en deux services. Shot eau de poirot, cannelloni, poirot iodé. Je suis très satisfaite de mon travail. D'avoir quatre avis favorables, ça conforte. Après, j'espère qu'ils ne seront pas déçus. C'est superbe. Ça vous plaît ? C'est un poirot vinaigrette extrêmement créatif, extrêmement moderne. Hélène ? Moi, j'appelle ça de l'harmonie. C'est juste que dans le détail du choix de l'assiette qui se marie très bien au poirot vinaigrette, c'est simple, mais c'est bien fait. C'est juste ce qu'on veut. C'est plein de promesses. Même enthousiasme chez Jean-François ? Cette assiette, moi, elle me donne de l'émotion, avant la dégustation. Super. Donner de l'émotion avant même la dégustation, c'est ce qu'on recherche tous, je pense. C'est bon, ça. Le petit shot, là, c'est un petit détail, mais c'est parfaitement dosé. La petite pointe d'acidité, poire au vinaigrette. Jean-François ? Rien à dire. Rien à dire ? Quitte, on est dans le sublime. C'est super. Une émotion de texture, le goût, la singularité, j'en veux. Et donc, Hélène ? C'est une harmonie à tous les niveaux, moi. C'est une harmonie à l'œil, c'est une harmonie au niveau du goût. Je retrouve le poire au vinaigrette, mais en même temps, il y a des petits twists. Il y a cette huître qui n'est pas trop présente et qui est subtile. C'est magnifique. C'est un coup de cœur. Ça fait plaisir d'être le coup de cœur d'un des chefs et encore plus Hélène Darose. Je suis très, très contente. Voici l'assiette de Sébastien. Maquis de langoustine et huître, concombre, coriandre et avocat. J'ai hâte qu'ils dégustent. Ils vont enfin voir qu'ils se sont comprés sur l'avis négatif qu'ils ont eu sur moi. Et donc, le petit Sébastien va sûrement dépasser tout le monde. On va voir comment ça va se dérouler. La recette qu'il a choisi de réinterpréter, c'est l'avocat crevette. Ce n'est pas évident quand même au premier coup d'œil. Tout est caché par ses herbes, par ses mousses, par toutes ces choses-là. C'est un peu brouillon, un peu confus. Est-ce que c'est joli cette assiette, Jean-François ? C'est dommage d'avoir cette technique parce que regardez, la tuile de riz, elle est super croustillante, elle est super fine. Les maquis sont plutôt bien réalisés. On lui a demandé de nous démontrer que s'il savait cuire, il a cuit des langoustines. Il a tellement envie d'entrer dans le concours qu'il en a mis trop. Il a compris, oui. Peut-être qu'un peu plus de retenue aurait donné plus de lisibilité, plus d'envie à cette assiette. J'espère qu'à la dégustation, ils vont changer d'avis. Ils disent déjà rien, ça doit être bon. Michel. Tout n'est pas maîtrisé. Les assaisonnements, c'est un peu brut, c'est un peu fade. Hélène, vous avez du même avis ? Le manque de lisibilité à l'œil, on le retrouve un peu à la dégustation. Moi, j'ai une phrase qui va résumer cette assiette. C'est une assiette généreuse visuellement et maigre gustativement. Voici l'assiette de Fanny. Poire au vinaigrette parfumé à l'anchois. Avec trois rouges et un roche, je pense que les chefs m'ont mis en garde dans cette épreuve. J'ai voulu rectifier le tir et leur montrer qu'ils peuvent aimer mon assiette. On verra bien. Moi, je suis agréablement surpris. Je n'aurais pas parié, mais rien du tout. Ah ben ça, on a vu, on n'a mis que des rouges. C'est ça le brouillon organisé, finalement. Là, tu l'as ? Ah ben, super. Pour moi, c'est un poire au vinaigrette très moderne. Ah ben, ça fait plaisir, ouais. C'est top. Par contre, c'est dommage. Ça, c'est pas dingue. Ok, ça emballe pas. On attend une vinaigrette quelque part, à un moment donné. Poire au vinaigrette. Et je pense qu'on aurait dû l'avoir là, dans cette sauce. Mais on l'a pas. Ouais. C'est pas assez. Merde, non. C'est juste la vinaigrette qui manque un peu de peps, c'est ça ? Hélène ? C'est pas une assiette ratée, attention. Il n'y a rien de catastrophique. Mais il manque ce petit brin de peps, ça, qui ferait qu'on serait totalement séduit. Ça manque de peps, mais sur le visuel, ils ont tous été agréablement surpris. Ouais, ouais, ouais. Chef, voici l'assiette de Baptiste. Macro au vin blanc. Je pense que je vais vraiment me démarquer sur mon dressage, puisque j'ai tout misé là-dessus. On peut compter environ 60-70 écailles par poisson. C'est presque de l'orfèvrerie. Ah, je suis en stress. Visuellement, ça en jette. Là, on est dans la simplicité qui fait paf. C'est précis, c'est net, j'adore ça. Alors là, je suis super content. Déjà, le visuel, il passe. Regardez, il y a un petit gel. Et ça, c'est le petit détail qui fait que ce plat n'est pas simplement beau, mais je suis presque persuadé qu'il est beau. Avoir le degré supplémentaire d'aller chercher l'assaisonnement pour créer le sentiment, ça, c'est les grands cuisiniers qu'ils ont. Et c'est ça qui me plaît dans cette assiette. Oh, putain. Je pouvais pas rêver mieux, ouais. Maintenant, il faut que le goût soit à la hauteur. Ah, mais là, on attend du top, là. Moi, c'est ce qui m'intrigue. C'est au milieu, la cuisson au milieu. Ah, Philippe, qu'est-ce qui se passe ? C'est bon, la sauce est super bonne. Ah, elle est très bonne. Mais j'avais peur de la cuisson. C'est très onctueux, mais je suis pas certain que tout le monde mange ce type de cuisson. Moi, je l'aime comme ça. Est-ce que c'est pareil pour Jean-François ? Non, parce qu'un macro vin blanc, dans la recette originale, c'est un macro qui est très cuit et qui est légèrement cotonneux. Il a souhaité moins le cuir pour garder la fraîcheur du poisson et son octuosité. C'est vrai qu'il est presque cru, mais c'est ce qui fait qu'il est moderne. Ce plat, c'est un plat du présent et je dirais même du futur. Putain, dans le turfu de direct. Hélène, l'objectif, c'était de revisiter le macro vin blanc. Mission réussie ? Pour moi, entièrement réussi. Alors, moi, j'adore. Pour conclure, voici la tomate mods à revisiter d'Ibrahim. Yeah ! Personnellement, je suis stressé parce que j'ai pas eu le temps de fumer mon assiette. Maintenant, j'ai vraiment intérêt d'être à la hauteur sur les goûts. Alors, chef, il y a une cloche d'un côté, pas de l'autre par manque de temps. Donc, ça veut dire qu'une a été fumée et l'autre non. Certainement. Ils ont compris que voilà, j'ai manqué un peu de temps à la fin. Je voulais fumer le tout. C'est une erreur. Il aurait fallu assumer et rien n'être du tout. Imaginez, dans un restaurant, deux assiettes arrivent qui sont pas identiques. On se dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Forcément, il y a eu quelque chose. Parce que c'est plutôt joli. Ben oui, c'est plutôt joli, oui. Une belle assiette. Très colorée. Oui, plein de couleurs, plein de soleil, comme la tomate mozzarella. Elle est à l'image de celui qui l'a faite. Ça, j'aime bien. Ça, j'adore. C'est bon. Les assaisonnements sont justes. Il y a beaucoup de fraîcheur. C'est plutôt agréable à manger quand même. C'est équilibré, c'est bon, c'est bien assaisonné, c'est frais. Qu'on demande de plus ? Il y a quand même beaucoup de crème de mozzarella. C'est ce manque de finesse. On est dans une cuisine un peu... Effectivement, il n'aurait pas fallu grand-chose. C'était juste d'équilibrer les éléments. La force de cette assiette, pour conclure. Il a une cuisine de goût et c'est quand même ce qu'on cherche. Ça, c'est bien ça. Super dégustation. C'est difficile. Super niveau là. Là, il y a du monde au balcon. Les chefs vont à présent choisir, sans se concerter, le premier membre de leur brigade à l'aide d'une tablette. Pour valider leur choix, ils doivent cliquer sur la photo du candidat qu'ils veulent voir intégrer leur brigade. S'ils optent pour le même cuisinier, alors la situation s'inverse et c'est le candidat qui décide dans quelle brigade il souhaite aller. Le moment est crucial, car si quatre candidats vont intégrer directement le concours, trois partiront en dernière chance et risqueront de ne jamais revêtir la veste top chef. On est tous les sept devant les chefs, évidemment, je me sens un peu stressé, la pression monte. Il faut que Michel Belsaran me choisisse. Il le faut, il le faut, il le faut. J'ai hâte du jugement, j'ai hâte que je sois pris le plus vite possible, que j'ai la veste top chef. Et puis après, on sort les armes. Donc pour l'instant, je suis le seul à connaître le résultat. Hélène, vous avez fait votre choix. Vous êtes la seule à avoir fait ce choix-là. Quel candidat vous avez choisi ? J'ai choisi Alexia. C'est top, c'est génial. Je pense qu'il n'y a pas meilleure place pour moi dans ce concours que dans la brigade d'Hélène Daros. C'est une chef que j'admire et que j'adore. J'ai d'abord bien sûr aimé ton assiette, je l'ai trouvée magnifique. J'ai adoré ton comportement, tu es très jeune, mais voilà quoi, tu étais sûre de toi, tu savais où tu voulais aller. Je pensais vraiment qu'il y aurait d'autres personnes qui auraient choisi Alexia. Je stressais un peu, mais là, voilà, je suis très heureuse. Merci les garçons. Vous allez voir, vous allez le regretter parce que là, j'ai une pépite. Alexia, vous intégrer la brigade d'Hélène Daros. Bienvenue. Bravo, c'est super. Bravo. Chef Hélène Daros, il ne m'a pas choisi. C'est vrai, ça me fait un petit pincement au cœur, mais voilà, tant que je ne suis pas éliminé, je ne baisse pas les bras. Michel, vous aussi, vous êtes le seul à avoir choisi votre candidat. Je n'ai pas à me battre, c'est super. Le choix que j'ai fait, je l'ai fait sur un candidat dont j'ai aimé l'environnement, j'ai aimé l'histoire qu'il m'a racontée. C'est moi, il faut que ce soit moi, il faut que ce soit moi, il faut que ce soit moi. Si ce n'est pas moi, je suis dégoûté. J'ai aimé l'interprétation du plat, la façon dont il a répondu à cette épreuve avec beaucoup d'élégance. J'adorerais intégrer l'équipe de Michel Saran. Il a une cuisine que j'aime bien, et je pense qu'il peut être à l'écoute et de très bons conseils. Donc du coup, voilà, j'espère qu'il me choisira. Voilà, j'ai choisi Samuel. Samuel, intégrer la brigade du chef Saran, c'est une bonne nouvelle ? C'est la meilleure nouvelle que je pouvais avoir, c'était vous que j'aurais choisi aussi, donc je suis extrêmement ravi de vous rejoindre. Ah ben super. Aujourd'hui, j'intègre la saison 10 de Top Chef. Je suis super content, on va faire une super équipe et ensemble, on va aller au bout. Chef Piège, Chef et Chebeste, vous avez choisi le même candidat. C'est Baptiste. Je suis vraiment sur un nuage. Comment je veux faire vraiment pour choisir entre Philippe et Chebeste et Jean-François Piège ? Ils sont quand même deux très grands chefs. Je vais laisser au chef le choix de défendre leur candidature maintenant. Philippe et Chebeste, qu'est-ce que vous avez à dire à Baptiste pour qu'il vienne vous rejoindre ? Je vais laisser l'honneur à Jean-François. Vas-y, prends, prends, prends. Non, parce que si je commence, t'as aucune chance. Philippe, il va toujours à la bataille. Moi, s'il va à la bataille, je vais à la bataille. Tout va bien. Je suis arrivé cette année-là parce que je t'ai trouvé un peu faible. C'est vrai. Il a raison. J'ai amené trois candidats en finale. J'aurais dû en amener quatre. Et je compte en amener d'autres en finale. J'ai la volonté de transmettre mon savoir, mon expérience aux candidats qui vont venir travailler avec moi. Alors, si t'as envie, tiens le bienvenu. Jean-François Piège, vous avez choisi Baptiste. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour une raison simple. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la création. C'est l'inventivité. C'est dépasser ce qu'on peut imaginer. Et c'est ça qui fera gagner le prochain candidat de top chef. Ce n'est pas autre chose. Alors, après ces arguments, Baptiste, à vous de choisir. Je choisis la brigade de Jean-François Piège. Je sais qu'il aime bien retravailler la cuisine française, mais de manière très moderne. Et c'est aussi dans cette direction que je me dirige. Et pour ces raisons-là, je vais venir travailler avec vous. Allez, Baptiste, venez intégrer l'apricade Jean-François Piège. Merci, Roger. Alors, bravo. C'est bien. Je suis très heureux. J'ai le candidat que j'avais envie d'avoir. Une fois dit, tout va bien. Sans rancune, hein. C'est dommage, hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est bien. Alors, Philippe, vous avez encore 4 candidats. Et compte tenu de la dégustation, j'ai l'impression que vous avez encore un très bon choix. Ouais, 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 c'est vrai. J'ai une petite lueur que Philippe Etchebest me choisisse. Il ne reste qu'une seule place. A la fois, j'ai les flippettes. A la fois, je me dis que peut-être que les chefs veulent me voir me débrouiller en dernière chance. Il reste un seul choix. Celui de chef Philippe Etchebest. J'espère que voilà, je mérite bien ma place dans sa brigade. J'appréhende. Donc, mon choix se tourne vers Damien. Je suis ravi de faire connaissance avec ce chef emblématique. Et je suis heureux d'intégrer sa brigade et d'intégrer la compétition. Il y a beaucoup de créativité dans ce candidat. Il y a beaucoup de fraîcheur, beaucoup de jeunesse. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. J'espère pas vous décevoir et je pense que vous allez m'apporter beaucoup. Mais toi aussi, tu vas m'apporter. Damien qui rejoint donc la brigade de Philippe Etchebest. Bravo. Peut-être qu'on va finir par voir Philippe travailler un t-shirt en cuisine. Mais là, si je me mets un t-shirt, franchement, je vais tous vous ridiculiser. On a de belles brigades. Il commence à se former. Je comprends votre déception, cher candidat. Mais j'ai l'impression que pour une première épreuve, c'est monté très, très haut et que vous avez largement le potentiel de vous en sortir en dernière chance. Mais bien sûr, malheureusement, vous allez devoir affronter cette épreuve redoutable. Je vous souhaite bonne chance et on se retrouve pour la dernière chance. Place à la deuxième épreuve. Les chefs vont continuer leur sélection avec sept nouveaux candidats. Mais avant de commencer l'épreuve, les candidats ont découvert que Jean-François Piège devient cette année lui aussi chef de brigade. Waouh, hallucinant. Très, très grand chef. Moi, je suis complètement fan. Donc, je me dis, j'aimerais bien faire partie de sa brigade. Jean-François Piège, c'est le Ronaldinho de la cuisine. Donc là, pour la dixième, c'est cadeau. C'est Thierry Andeckièque, direction Jean-François Piège. On prend l'autoroute du Piège. D'entrée de jeu, un thème difficile. D'entrée de jeu, un thème qui normalement arrive plus tard dans la saison. C'est le trompe-l'œil. C'est vrai que le trompe-l'œil, on l'attend plus tard dans le concours. Quand on a déjà un peu installé, on connaît un peu la maison. Là, à la dixième saison, on ne rigole pas. C'est votre entrée dans le concours. On n'a pas deux occasions de faire une bonne première impression. Je vous souhaite bonne chance. C'est parti ! Sur cette deuxième épreuve de qualification, nous avons choisi une épreuve périlleuse qui demande à la fois de la technique, mais aussi un sens artistique. Le trompe-l'œil. Je pense que c'est vraiment fait pour moi. Je suis quasiment sur mon coup. Donc, il n'y a pas rien que ça se passe mal. Les candidats vont devoir nous surprendre en proposant soit un place allée qui aura l'apparence d'un dessert, soit un dessert qui ressemblera à un plat salé. Au premier coup d'œil, l'illusion doit être totale. Mon éclair au café en a la forme, en a la couleur, et pourtant, c'est un éclair au foie gras, aux noisettes torréfiées et à la feuille d'or. La base d'un éclair, c'est la pâte à choux. Je vais la transformer en salée en incorporant du gruyère et faire une pâte à gougère. Pour donner l'illusion de ma crème au café, j'ai pensé faire une crème de foie gras pour avoir un peu cette couleur mocha. J'ai donc réalisé une terrine de foie gras classique que j'ai mixée et additionnée de bouillon de volaille. Au final, je vais avoir cette texture bien crémeuse qui rappellera ma crème pâtissière au café. Je garnis mes éclairs de la même façon que je garnirais un éclair au café avec ma crème de foie gras. Le glaçage sur mon éclair va contribuer énormément à l'illusion. Pour ça, je vais donc réduire du porto avec des échalotes. Je vais apporter du fond de veau et je vais additionner de café pour avoir le lien parfait avec l'éclair au café. Je vais laisser réduire pour avoir une glace de viande et je pose délicatement mes bandelettes de glaçage sur les éclairs et je pose mes noisettes torréfiées pour apporter un peu de croustillant à mon plat et je termine avec quelques feuilles d'or pour l'éclat. Alors aujourd'hui, ce que nous attendons des candidats, c'est d'être trompés. Mais attention, n'oubliez pas, le goût doit être là. Que vous nous fassiez miroiter un plat que nous n'aurons pas et que de cette frustration naisse le plaisir de la dégustation. Ces premières minutes dans ma tête, je me dis que c'est le début d'une belle aventure qu'il va falloir tout montrer pour intégrer une brigade. Ça y est, ça commence, on y est, c'est impressionnant. Ce jeune homme m'intrigue. Boucle d'oreille, tatouage et col relevé, c'est un look qui détonne dans un concours comme Top Chef. Mais les saisons passées, on a eu de bonnes surprises avec ce genre de cuisinier au style bien affirmé. Bonjour, jeune homme. Bonjour, chef. Bonjour. Je m'appelle Florian. Racontez-nous un peu, qui es-tu, Florian ? Alors, je suis cuisinier. Oui, ça, je vous en doutais. On se doutait. D'accord. Je suis une bonne grosse étoile, mais pour l'instant, il n'y en a aucune qui est à moi. Donc le but, c'est qu'un jour, j'ai ma propre étoile. Je veux bien faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Le dernier moment, j'ai fait une assiette sur glace et j'ai dressé là-dessus. C'est vrai que c'est assez moderne. Il faut se servir du classicisme, mais aller dans des choses plus folles. Quand on ne me connaît pas, on dit souvent que j'ai un physique à plaire, un physique de séducteur. Mais je viens en premier pour ma cuisine et le physique, c'est un plus, mais ce n'est pas ce qui fera que je gagnerai top chef. Après, c'est vrai que si je peux être pris dans une brigade par la séduction, je ne dirais pas non. En plus, j'ai beaucoup de respect pour la chef d'Arose. Et si elle est séduite, je ne pourrais rien faire. Ce ne sera pas de ma faute. Je le sens. Il va y avoir un feeling, il va y avoir quelque chose. C'est sûr, ça va moucher. Et qu'est-ce que tu nous prépares de beau, alors ? Visuellement, mon trompe-l'œil, c'est des fraises, des cerises. La surprise, c'est qu'à l'intérieur, ce sera une brandade de cabillaud à la courgette pour la fraise et une brandade de cabillaud au chorizo pour la cerise. Et la coloration de tout ça, ça va être amenée comment ? En fait, je vais faire un coulis de Péquios qui va être légèrement rectifiant en couleurs. D'accord. Le tout sera posé sur un petit jardin comme une petite terre. La terre, ce sera un sablé au parmesan avec du charbon naturel. Mon idée dans ce trompe-l'œil, c'est vraiment de tromper l'œil de A à Z. Et en deux heures, tu as le temps de tout faire ? En deux heures, j'aurai le temps de tout faire, chef. D'accord. T'as compris qu'en faisant deux trompe-l'œil, tu te mettais deux fois plus de travail. Je pense que si on veut intégrer une brigade, il faut prendre des risques, chef. Très bien. Bonne réponse. J'aime bien. Mais là, c'est quand même deux fois plus de risques. Tu le fais, on va voir, effectivement. Je sais, chef, mais j'en assumerai les conséquences et je suis prêt pour ça. Tu sais que dans la cuisine, plus tu fais petit, plus tu dois être impactant. Donc attention, comme tu as des petits moules, il faut qu'ils claquent ton assaisonnement. Et pincés, qu'on n'aime pas trop quand même les toutes petites dégustations. Chef, il y a trois petites cerises. Il y a une fraise, il y a du crumble, il y a une sauce qui vient lier le tout, il y a du chorizo, de la courgette. Je pense qu'on n'est pas sur une petite dégustation non plus. Pas de problème. T'as compris ? Eh bien, Florian, il ne se laisse pas impressionner par les trois loustiques. Déjà que j'ai aimé son idée de trompe-l'œil, je me rends compte que sa personnalité me plaît aussi. Alors, attendez-nous. Qui c'est que tu essayes de séduire en faisant ce joli plat ? Je ne vais pas vous mentir, chef. C'est vous. Si son trompe-l'œil est à la hauteur de sa promesse, moi, je ne vais pas dire non à un beau garçon comme ça. Écoute, un candidat qui sait ce qu'il veut, qui a choisi déjà son camp, qui n'a pas forcément envie de gagner, donc c'est bien. Ou alors qui a envie de faire gagner chef d'Aros qui n'a pas encore gagné. Alors là, les garçons, déjà... Il n'est pas encore dans ta brigade. Justement, je voudrais savoir qu'est-ce qui le motive à faire top chef. C'était de vous voir, clairement, chef. Non, non, c'était... Il ne faut pas se casser. Il m'intéresse bien, le garçon. Le problème, c'est qu'il y a un petit coup de cœur pour Hélène. Et ça, ça me fait profondément... Bon allez, travaillez bien. En tout cas, bon courage. Continue. Allez. Merci. Je vais lancer ma brandade de cabillaud. Je mets dans une casserole mon cabillaud, de l'anis étoilé, du thym et du laurier. Ensuite, je porte à ébullition dans une casserole. Et ce qui donne vraiment le petit plus à cette brandade, ça va être l'anis étoilé, qui apporte une douceur à la brandade qui, parfois, peut être un peu virulente en bouche. Là, je vais incorporer mon poisson avec les pommes de terre. Je mixe. Et après, je vais faire mes petites cerises. Je viens remplir mes sphères seulement à moitié, parce qu'il faut aller plus loin que ça. Là, je vais mettre des petites noisettes qui représentent le noyau de la cerise. On va pousser le trompe-l'œil jusqu'au bout. Le petit plus qui, j'espère, va toucher les chefs, c'est le petit noyau dans la cerise à la dégustation. Le fait de faire un trompe-l'œil, trompe-alais, de A à Z, de leur donner le sentiment de manger quasi l'impossible. Là, je rajoute une brunoise de chorizo poêlé pour apporter le peps. Je recouvre avec le reste de brandade. Et je viens mettre mes demi-sphères dans une cellule de refroidissement. Et là, elles vont se durcir, ce qui va me permettre ensuite de les attacher ensemble. Ma technique, c'est de faire chauffer le cul d'une poêle. Et du coup, je peux venir ramollir légèrement la brandade qui permet de fixer les deux parties ensemble. Comme sur les preuves précédentes, nous allons voter pour donner notre avis sur les candidats et leurs recettes. Florian est le premier à découvrir le résultat de nos votes. Je me dis quoi ? La pression. Si j'ai moins de moi, deux intéressés, des moyens ou des pas intéressés, je me dirais que c'est pas parfait et j'aime pas quand c'est pas parfait. C'est mitigé, deux verres et deux oranges. J'aurais aimé quatre verres, mais c'est déjà un bon début. Florian, je lui mets un verre parce qu'il a de la technique, il a de la passion. Ses sensibilités, on la voit. Donc un candidat comme ça dans une brigade, c'est du pain béni. Florian, je lui signifie que je demande encore à voir. Je suis sceptique sur l'aboutissement de son travail. J'espère me tromper et être surpris, mais voilà, je mets des réserves. Là, c'est maintenant ou jamais. C'est là qu'il faut garder son sang froid. Il faut pas se rater. Il faut penser à tout, au goût, au visuel. Là, je me dis, applique-toi parce que peut-être les doutes que les chefs ont pu avoir en mettant orange, ils seront annulés à la dégustation. Moi qui suis sportive, j'ai totalement l'impression d'être en compète. Pour moi, c'est un match qu'il faut absolument que je gagne. Je suis sous-chef de Palace depuis déjà deux ans. J'ai vraiment envie d'intégrer le chef parce que je pense que j'ai totalement le niveau. J'appréhende rien du tout. Je suis sûre de moi et sûre de ce que je fais. Le discours combatif de cette candidate me plaît d'avance. C'est un profil dont je voudrais bien dans ma brigade. Allons voir. Salut Anissa. Bonjour Anissa. Bonjour chef. Bonjour. T'es contente d'être là ? Je suis hyper contente d'être là. Qu'est-ce que tu vas nous faire ? Dis-moi. Avec quoi tu vas nous tromper ? Je vais vous tromper. Tromper culinièrement parlant. Oui. Avec un cordon bleu. Visuellement, ça sera un véritable cordon bleu. Mais gustativement, ça sera un dessert à la noix de coco. Je vais faire un crumble à la noix de coco, une mousse à la noix de coco, une fiche gelée de framboise avec un léger trait de lait de coco. Pas trop vite parce que Michel Sarr en prend des notes et il n'est pas sténodactylo. Excusez-moi, je suis hyper... Je prends les notes pour la collectivité parce qu'ils font les malaires, mais ils n'ont pas pris de m'amour. Et on te remercie Michel. Oui, le cordon bleu, je n'ai pas saisi le début là. C'est un cordon bleu. A la place du filet de poulet qu'il peut y avoir dans le cordon bleu, je vais faire une mousse à la noix de coco. Oui. A la place du jambon de dinde fumé, ça sera une gelée de framboise au lait de coco. Oui. Et à la place de la sauce probagère, ça sera une crème pâtissière à la mangue. Et ensuite, je refinerai le cordon bleu, je le remoulerai et ensuite, je mettrai le crème de la noix de coco que j'ai fait, bien l'émietté pour vraiment donner la panure. D'accord. Et ensuite, à côté, des frites d'ananas. Et pourquoi avoir utilisé la noix de coco au-dessus ? Parce que... Sur la chapelure ? Parce que justement, je voulais faire tout, en tout guillemets, autour de la noix de coco. Donc ça a vraiment donné la couleur marron et ensuite, je vais bien l'émietté pour que ça... Mais ce qui est le côté parfait de la panure. Oui, bien sûr. Tout sera bon, ne vous inquiétez pas. Tu maîtrises ? Oui, je maîtrise totalement. Ça t'arrive de douter ou pas ? Non. Ben, j'ai l'impression, hein ? Je serai qu'un hyper déterminé. On va voir tout à l'heure si tu avais raison ou pas. Canissa, elle nous vend son plat comme étant la huitième merveille du monde. Moi, je suis vraiment hyper concentrée dans toutes les recettes que j'ai à faire. Et puis voilà. À la place du jambon de dinde fumé, je vais faire une gelée de framboise au lait de coco. Pour faire ma gelée de framboise, je prends des framboises fraîches. Je mélange avec un peu de sucre dedans. Donc là, j'ai incorporé le gelatine directement dedans. Ensuite, je le passe au chinois et tabine. Je récupère le jus avec les framboises et le sucre. Là, je rajoute un léger trait de lait de coco pour adoucir la couleur, pour appeler vraiment le jambon de dinde. Ensuite, je prends tout ça, je l'étale sur une plaque et je le réserve au frigo pour après pouvoir le porte-piécer sur une forme bien arrondie. Donc là, je vais découper les disques de gelée. Et ensuite, je vais commencer à faire mes cordon bleus. Putain, je l'ai foiré. Oh ! Elle est trop liquide. Je me dis, mais qu'est-ce que t'as fait ? Je me dis, mais c'est pas possible de louper une gelification. Je veux dire, c'est des choses que je maîtrise de base. Je me dis que je suis là, totalement à l'ouest. Donc là, il faut vraiment que je me reconcentre, que je trouve une solution d'emblée, parce que sinon, c'est juste pas possible. Action, réaction, il est hors de question que je perds. Donc je reste au cul sur mon boulot et j'essaie de rattraper la chose. Je reprends tout, je le remets sur le feu et j'incorpore un peu d'agar à agar, qui est un gelifiant naturel, pour vraiment avoir cette texture de gelée. Et du coup, je le remets vite au frigo pour qu'elle est temps de prendre. Si cette gelée-là n'est pas prise, il n'y aurait absolument pas la tranche de jambon à rappeler dans ce cordon bleu. Donc mon dessert serait totalement fichu. Je suis juste soulagée, parce que la gelée a l'air d'avoir bien pris comme je voulais. Je vais commencer à faire le montage. Je vais prendre la mousse à noix de coco, sur laquelle je vais monter ma jambe framboise fraîche. Visuellement, ça ressemble vraiment à du jambon fumé. À ce moment-là, je suis hyper contente de moi. Je me dis que bon, ça ressemble à un cordon bleu, tous les éléments sont là. Et je pense que les chefs risquent eux-mêmes d'être surpris par rapport au visuel de mon plat. Il est temps pour Anissa de découvrir si elle nous a convaincus avec son cordon bleu en trompe-l'œil. Deux points verts, un point orange et un point rouge. J'espère ne pas les décevoir gustativement. Ça me donne encore plus envie de réussir mon cordon bleu. Je vote vert pour elle, parce que c'est quelqu'un que j'ai envie d'avoir dans mon équipe. Elle remplit, je pense, parfaitement la case battante. En fait, je pense qu'avec elle, on peut partir à la guerre. Je décide de mettre un rouge à Anissa, parce que ce que j'attends d'un candidat, elle ne le remplit pas aujourd'hui. C'est-à-dire l'humilité, la personnalité. Donc là, comme ça, elle ne m'intéresse pas. Là, je suis un peu contrariée, un peu déçue. Un vote orange et un vote rouge, c'est pour moi pas normal. Après, c'est fait, c'est fait, je ne vais pas monter sur mon sort. Donc je ne me laisse pas déstabiliser. Je suis confiante et déterminée dans ce que j'entreprends. Là, c'est vraiment hors de question que je lâche. Je veux vraiment gagner. Je pense que mon idée est hyper cohérente. Tous les goûts sont là et tout sera bon. Je n'ai pas envie d'aller en dernière chance. Je n'ai pas le temps d'aller en dernière chance. Il y a un match ce soir. Donc je vais donner un maximum et je vais leur en mettre plein la gueule. Je m'appelle Merwane, j'ai 29 ans. Aujourd'hui, je suis chef dans un hôtel de luxe, Paris. Je n'imagine pas ma vie sans cuisine. Je pense cuisine, je respire cuisine. C'est devenu ma religion, c'est ma secte et j'en suis le gourou. Ma cuisine, elle est créative. Elle change tous les jours en fonction de mes inspirations. C'est freestyle. Je ne suis pas le cuisinier avec les fiches techniques dans la poche arrière. Moi, c'est off-feeling. Sans me vanter, je ne suis pas beau cuise, mais je sais de quoi je parle en cuisine. Donc voilà, si j'étais une charrette, je la fermerais et je couperais mes oignons toute la journée. J'assume clairement le fait que je veux gagner top chef. Moi, je ne viens pas à top chef pour faire la dinette. Si je viens à top chef, c'est que je veux gagner. C'est tout, point barre. Bonjour, Merouane. Ton chef. Alors, Merouane, 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 c'est quoi ? C'est breton, ça, c'est quoi ? C'est plutôt beurton que breton. C'est un breton qui a voulu pêcher de la singa, qui s'est retrouvé un peu au Maghreb. Ah bon, d'accord. Moi, je t'ai persuadé qu'on était en Bretagne, là. Tu vois ? Alors, comment tu vas nous tromper, là, Merouane ? Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous tromper les yeux, je vais vous crever les yeux. Je vais faire un dessert, en fait, ce sera un cheesecake, mais qui aura l'apparence d'un Sainte-Mort de Touraine. D'accord. Une bûchette de chèvre cendrée, avec la paille à l'intérieur. Tu as fait avec quoi, le schister ? Le cheesecake, je vais le faire classique avec du crème cheese, additionné à une crème montée un petit peu collée à gélatine, juste un petit peu relevé en citron et en vanille. D'accord. Pour reproduire la cendre de la bûche de chèvre, là, je vais faire une meringue française que je vais colorer en trois teintes de noir, de gris et de blanc. D'accord. Je vais faire des petits croutons de pain qui vont avec le fromage. Ouais. Je vais faire, en fait, des petits contoutini, petits gâteaux secs italiens à base d'amandes. Sur les bords, je vais faire dépasser un 6 mili morceau de paille avec un chocolat à amandes. Donc, si le visuel, il est là, au final, on aura la bûchette de chèvre et les croutons de pain à côté et vous aurez juste à tartiner. Il y a du boulot, quand même, ouais. Donc, la paille, qu'on va pouvoir manger ? Vous pourrez tout manger. La paille, juste le ronin de bois, évitez parce que... Je suis connu. De quoi ? Ah, mais Rouen, lui, elle est partie, la petite blagounette qui va bien. Mais attention, tu as vu celle-là ? Ça peut jouer des tours. Tu as regardé toutes les saisons ? Parce que là, comme tu es détendu, j'ai l'impression que tu fais partie de la famille, quoi. Moi, c'est pas que tu fais partie de la famille, mais j'aime toujours dire que la cuisine, voilà, quoi, c'est en fait de la cuisine. C'est du plaisir. Je suis d'accord. Si on prend du plaisir, le plaisir, il se retrouvera... Je suis d'accord. Oui. Chef, together. Together. Le petit together, c'est en mettre dans ma poche, un petit peu. Si Jean-François Piège, il est intéressé par ma personnalité et ma cuisine, là, c'est jackpot, ça se fait gaffe, on a les 3-7 et ça fait du 21. C'est une belle promesse, en tout cas. Continue comme ça, avec cette détermination. Là, je n'ai pas le droit à l'erreur, parce que je leur ai vendu du rêve. Là, si je ne leur vends pas du rêve, on va passer du rêve au cauchemar. Je vais finir un cauchemar en cuisine avec tonton, là. On est mal. Là, pour cette recette, le plus compliqué, là-dedans, c'est de gérer le timing de mon cylindre de cheesecake. Concrètement, s'il n'a pas bien figé au frigo, je ne pourrais pas le rouler dans ma meringue et là, on va se retrouver sur une pousse de vache. Il n'y aura ni de visuel, ni le goût, rien n'est là. Donc là, je vais mettre le cheese cream, comme on dit in UK. Je l'agrémente avec des zestes de citron jaune, vert. Je mets un petit peu de graines de gousse de vanille, bien grasses, dedans, pour la relever, lui donner du peps. Je sucre le cheese cream. Voilà, à l'ancienne, pas de recette, pas de pesée. J'incorpore la crème montée, la gélatine. Je mélange tout ça. C'est un peu tendu, là. Ça devrait être un petit peu plus solide. C'est un peu trop liquide, là, pour l'instant. Donc, je décide d'y aller au culot et puis de monter quand même mon cylindre de cheesecake. Donc, avec une poche à douille, je fais un espèce de rectangle. Et là, je vais le rouler simplement comme un sushi, bien fermé des deux côtés, bien emprisonné. Là, je ne peux pas les décevoir, là. J'aurais vendu du rêve, j'ai fait le charlot. Si je les déçois, là, je suis la reine des trompettes. Je trouve ça cool que les quatre chefs puissent nous juger en cours d'épreuve avec un feu vert ou un feu rouge. En général, quand il y a des feux rouges, je les gris. Donc là, j'attends la sentence. Cinq feux verts, deux feux verts, trois feux verts. Quatre feux verts, c'est l'autoroute du kiff. Ça veut dire que tous les chefs sont intéressés par moi et par ma recette. Donc là, il ne va pas falloir que je les déçoive. Ça me fait plaisir que les quatre chefs me veulent dans leur brigade. Voilà, ça me flatte. Je lui attribue un verre à mes roisnes parce qu'il m'intéresse. Je le vois, son plat. Il me l'explique, je le visualise parfaitement. Donc là, juste avant le dressage, je sors le bavarot cheesecake du frigo. À ce moment-là, ça passe ou ça casse. Et voilà, il faut les dieux de la cuisine. Allez-y. Là, je ne suis pas bien, là. Je transpire du sein doux. J'ai un l'aise qui commence à sentir l'anguille fumée. On n'est pas bien, là. Ça ressemble à un chèvre au frais pour l'instant. Et le game, ce n'est pas de faire un chèvre au frais. C'est de faire un chèvre cendré, frérot. Là, j'ai envie de dire... Pousse de boss. Donc là, c'est bon. On est soulagé. Les gars, on relâche les gaz. Et là, j'ai l'ananas qui frétille. On y va, Jaline. On fait de la cuisine. Bon, il faut que j'arrête de faire le con quand même un peu. Là, on va mettre la mise en scène. Tu vois, là, c'est la pièce de théâtre qui se dévoile. Moi, les chefs, j'ai envie qu'ils me choisissent. Bien sûr, pour ma cuisine, c'est un concours culinaire. Mais surtout pour ma personnalité, mon univers un peu décalé, un peu foufou, ma créativité, ma réactivité. Un petit peu ma grande gueule, quoi. S'ils vont vraiment au bout de leurs idées, on peut être vraiment scotché, quoi. Et ça promet de belles choses pour l'avenir. Parce qu'on sait tous que les candidats, au fur et à mesure de la compétition, ils progressent. Et il va falloir que tu évolues aussi. Aussi. Mais ça fait partie de la vie. Bon sang, mais je suis content de ça, bon sang. C'est pour ça que je me lève tous les matins. C'est parce qu'aujourd'hui, je sais que je vais encore faire mieux. Et que je vais évoluer. Et que je vais grandir. Et voilà. J'y arrive pas toujours, mais des fois, j'y arrive. Le trombe-l'œil, c'est une des épreuves les plus difficiles pour moi de top chef. Parce qu'il ne faut pas rater le visu, il ne faut pas rater le goût. Tout est important dans cette épreuve. Vu qu'on est sur l'épreuve du trombe-l'œil, ça me perturbe un peu. Parce que ce n'est pas mon quotidien. Moi, j'ai une cuisine classique. Je m'appelle Guillaume Pape, j'ai 26 ans. Je suis chef de cuisine dans un restaurant gastronomique à Rennes. J'ai Marlène qui est ma compagne. Avec qui on travaille depuis 4 ans ensemble déjà. Je vais passer en Marlène et Marlène va passer en moi. On est complémentaires, quoi. L'ancien propriétaire a fait de ce restaurant l'institution Rennes des gastronomes. Notre but à Marlène et à moi, c'est de continuer le travail qui a été fait depuis tant d'années par ce monsieur-là. Et récupérer l'étoile qu'il a perdue il y a de nombreuses années. Quand vous venez manger chez moi dans mon restaurant, c'est une cuisine classique de gastronomie française. Avec un peu de modernité et des touches de Bretagne, bien sûr, parce que je suis breton. Je fais top chef pour moi, pour me prouver où j'en suis culinairement. Participer, oui, c'est bien. Gagner, c'est mieux. C'est l'entrée du concours. Donc, l'assiette que j'ai envoyée, stock and serve, va rentrer dans une brigade, va mettre les manches. Et derrière, on pourrait les retrousser, quoi. Là, sur cette épreuve du tombe-l'œil, j'ai réalisé un club sandwich. Donc, au lieu qu'il soit salé, il sera sucré. Oula, j'envoie un là-bas qui n'y va pas de main morte avec le sucre. Au moins, on sait d'avance qu'il ne manque pas de générosité. J'ai hâte d'en savoir plus sur lui. Tu fais quoi ? Une crème anglaise. Non, dans la vie. Ah, dans la vie. T'es cuisiné ? Non, non, je suis pour mieux. Ah, j'ai l'air. Ah, j'adore. Tu ne te demandes pas devant Jean-François Piagin. Et ça, ça me plaît. Par contre, j'espère que tu sais cuisiner parce qu'on ne va pas te couper, nous. Tu vas faire quoi, alors ? Un club sandwich. D'accord. Mais sucré. Un club sandwich sucré. Ah, bonne idée. Le pain, c'est une dacquoise noisette. Ça ressemblera à du pain complet. Pour les yeux du pain de nuit, je vais retourner. Je vais mettre ça sur une planche. Je vais tailler ça en triangle. La mayonnaise, ça sera une crème citron. Le jambon sera remplacé par un bavarois à la framboise. Je vais faire un blanc mangé. Sur les bords, on verra du blanc comme des œufs. Les tomates sont remplacées par des tranches de framboise fraîches. Et pour la salade, je vais faire une meringue qui sera teinte verte. Et donc qui sera croustillante comme une salade fraîche. Et on va venir faire deux étages comme un vrai club sandwich. Je vais appliquer tout ça avec un cuirard. Je vais utiliser mon bavarois que j'utilise pour le jambon. On taillera des frites dedans. Et on le trempera dans un chocolat qui va être jaune. L'idée du club sandwich avec toutes ses strates et ses couleurs, visuellement, c'est top, ça peut marcher. En revanche, d'aquase, meringue, bavarois, crème au citron, il va falloir que tous ces éléments s'équilibrent bien entre eux. C'est très sucré ton truc là. Tu sais qu'on va vers une pâtisserie de plus en plus allégée en sucre. L'œil, d'accord, c'est important parce que c'est un trompe-l'œil, mais le goût, c'est à ne pas négliger. On ne te renvoie pas à souder des tuyaux. Au passage, les chefs, ils disent tout de suite attention au sucre parce que c'est une recette où au final, il n'y a que des éléments sucrés. C'est de la framboise, des crèmes, des crémeux, des d'aquase. Donc il y a beaucoup, beaucoup de sucre, je le savais déjà. C'est la pâtisserie classique que je fais. C'est vrai que la pâtisserie, mais non, il faut la faire de moins en moins sucré. Les gens attendent moins en moins de sucre. Donc je décide d'ajouter du citron caviar. Le citron caviar, c'est des petites perles de citron qui sont très, très acides. Et donc ça permet de casser le sucre aussi. Mais est-ce que ça va suffire ? On verra bien. Guillaume a un bon réflexe en ajoutant du citron caviar. Il prend en considération nos remarques. C'est déjà un bon point. Mais est-ce que ça va être suffisant pour nous convaincre tous les quatre ? J'ai deux oranges et deux rouges. Donc il faut que je me bouge et il faut que je taffe à fond parce qu'il va falloir que j'en satisfaisse au moins un sur les quatre. Je le mets en orange parce que je pense que ce qu'il va nous faire ne sera pas abouti. J'ai un petit peu peur du visuel. J'ai peur d'un travail un peu grossier. On rajoute un peu de zeste de citron, toujours pour le problème du sucre. C'est décevant d'avoir ces avis-là parce qu'on arrive dans un concours, on veut tout de suite claquer dans l'œil d'un des chefs. Après, peut-être qu'ils seront surpris quand même à la dégustation. Ça n'a pas l'air d'avoir trop tenté les chefs. Donc le but, c'est de les surprendre un peu. Donc on va tout faire pour. Bien sûr que je la veux cette place. Paul. Bonjour Paul. Bonjour chef. Bonjour Paul. Ça va ? Très bien et bon. Moi je suis belge. Oui, voilà les petits taxis. Bonjour chef. Je m'appelle Paul Lelleret, j'ai 28 ans. Je suis chef cuisinier et patron de deux restaurants à Bruxelles, deux brasseries vicerronomiques. J'ai 28 ans, je ne sais pas si j'ai déjà dit. J'arrive le matin, j'ai toute cette paperasse. C'est clair que je préfère être avec mes collègues en cuisine que de devoir m'occuper de ça. Mais bon, c'est comme ça. Alors, remarque à ça un Américain. Oui. Ben là, ça se passe très bien. C'est là où j'aime être, donc je ne me plains pas. Moi, je me suis fait entre guillemets tout seul. J'ai travaillé chez des chefs, mais je n'ai pas fait d'étoilé. C'est plus une cuisine instinctive. On voit ce qu'on veut faire le matin et on travaille comme ça. Je sais que je suis cuisinier. J'ai une bonne connaissance des produits, j'ai une bonne technique. Mais comme ça fait un petit temps que je ne suis plus focus à fond sur ma cuisine, je compte sur Top Chef pour me prouver à moi-même. Je vais essayer de prouver à toute la France et toute la Belgique que je suis encore dans le jeu. J'ai envie de rendre fier mon pays. L'anglais est belge. Et là, qu'est-ce que tu nous prépares alors ? Donc là, je vais faire des sushis et maquilles sucrées. Ma base pour remplacer le riz, c'est donc une sorte de riz au lait, mais au tapioca. Oui. Pour remplacer la feuille de nori, je vais faire une crêpe noire. Et le poisson ? Pour le thon, je vais utiliser de la betterave rouge que je fais confire dans le mar de café. Pour le saumon, je vais utiliser le butternut ou alors peut-être même du melon. Melon nature. Je vais peut-être le mariner un peu avec du porto. Oui. Attends mon petit gars, butternut ou melon au porto, ce n'est pas vraiment la même chose. À un moment, il va falloir que tu te décides. Pour remplacer le wasabi, je fais une ganache d'avocat. Non, pas d'avocat, pardon, de chocolat blanc et pistache. Super. Pour la sauce soja, je vais faire une réduction de miel et de vinaigre de riz. D'accord. Ou éventuellement peut-être au vinaigre balsamique où ça a un petit goût sucré. Je vais voir. Éventuellement, tu n'es pas sûr de toi encore. Un truc important, c'est le goût. Oui, tout à fait. Non, mais il me fait rire, Paul. Visuellement, des sushis, des makis, c'est une bonne idée. Mais par contre, au niveau des goûts, c'est un peu comme ses cheveux, quoi. Ça part dans tous les sens. J'espère qu'il va se canaliser, le garçon. Donc là, j'attaque mon appareil à crêpe pour remplacer le nori. Merde, putain. C'est du sel au lieu du sucre. Quand je forme ma pâte à crêpe, je passe pour un... Enfin, je ne sais pas, c'est une recette que tout le monde sait faire. Surtout, c'est une des recettes dans ma recette qui est la plus facile à réaliser. Enfin, il n'y a rien de plus con qu'une pâte à crêpe. Alors là, je recommence mon appareil à crêpe. On ne va pas se mentir, c'est vrai que je m'en veux parce que j'ai dû perdre un bon quart d'heure là-dessus. Mais je ne me laisse pas abattre. Je décide de rajouter le colorant pour que ça ait la couleur noire du nori. Paul me paraît un peu farfelu, mais il ne s'en sort pas si mal. Sa crêpe noire peut vraiment donner l'illusion d'un nori. Reste à savoir si c'est assez pour nous convaincre. J'adorais que les quatre chefs soient très intéressés par moi, ça, c'est sûr. J'espère que je leur ai un peu tapé dans l'œil et que mon idée est bonne. C'est un stress en plus, j'ai envie de dire, parce que c'est clair que tout le monde aimerait avoir quatre petits bonhommes verts. Voilà, ça ferait plaisir de faire une première bonne impression. Deux oranges, deux rouges. Donc deux qui ne sont pas intéressés. Bon, je suis un peu déçu. Je mets un orange à Paul, parce que le choix est plutôt amusant. Les sushis, les makis, la sauce soja. Enfin voilà, il a son plateau en tête. Donc voyons, pourquoi pas ? Après tout, pourquoi pas ? Paul, je décide de lui mettre un rouge. Mon premier sentiment, c'est que c'est un peu un savant fou. Alors j'aime bien les regarder. Je n'aime pas trop les avoir avec moi. C'est clair que c'est décevant de recevoir des petits bonhommes rouges. Je me dis qu'il ne faut pas que je m'éparpille. C'est un peu ça la difficulté, c'est de rester sur ce qui est l'essentiel. Après voilà, on verra bien comment ça se passe. Donc je mets un morceau de butternut, ce sont mes makis. Il faut que je donne tout. Je ne lâche rien. C'est maintenant ou jamais, donc il faut absolument que je réussisse. Alors, ça va, ça tient ? Non, ça va, il est joli. Il faut voir quand je coupe. Je pense que j'ai le niveau pour intégrer Top Chef, c'est clair. J'aimerais trop avoir cette place, donc c'est sur les dernières minutes que ça se joue. Je crois que je pourrais aller assez loin si je m'en donne les moyens. Je veux cette place absolument. Avec Cuisine Top Chef, on y est là. Voilà, je suis un peu ému, on peut dire. Je regarde le concours Top Chef depuis que j'ai 14 ans. C'est une des choses qui m'ont fait choisir ce métier-là. Et forcément, aujourd'hui, j'y suis et je ne réalise pas. Alors moi, j'aimerais bien être avec Philippe Echebest. Donc forcément, on apprend un peu la rencontre. Bonjour les chefs. Bonjour Maëlle. C'est le garçon. Ça va ? Ça va, ça va bien. Ça va très bien. En forme ? En forme, super en forme. Ouais, t'es sûr ? Ouais. À ce moment-là, j'ai les chocottes quand même, forcément. Moi, j'ai 20 ans, je fais 50 kilos de mounier, je suis comme ça. Et puis à côté de moi, j'ai un grand bonhomme de la cuisine quand même, mof. Ça n'arrive pas tous les jours, ce genre de trucs. Sors ta main, là. Elle a l'air des sucres spi. T'es tout jeune, toi ? Ouais. J'ai 20 ans. Il y a encore j'avais 20 ans. Tu travailles dans un restaurant aujourd'hui ? Tu travailles dans un restaurant étoilé, oui. En tant que quoi ? C'est mon cuisine. Second cuisine à 20 ans, waouh. Ça promet, ça. C'est une belle promesse. Ouais, ouais, ouais. Le poste de second à 20 ans, c'est incroyable. C'est dingue. Donc ça veut dire que quelque part, il a des capacités. Bon, qu'est-ce qu'on va manger, alors ? Moi, je vais vous faire un concloï de churros chocolat chaud. Ouais. Je vais faire un churros à base de pommes de fine avec une pâte à choux dedans. D'accord. Pour le chocolat chaud, je vais faire une mousse de boudin avec un confit de pommes, comme souvent on fait le boudin aux pommes. Ce sera un plat gourmand qui rappelle l'enfance. Bon, niveau prise de risque, du boudin, de la pomme de terre, c'est quand même un peu léger. Moi, je demande à voir. Parce que le churros, il aura la forme du churros. Ouais, j'espère. Parce que le churros, quand tu le poches, avec une poche à douille cannelée, on voit encore les marques du cannelage. C'est pour ça. La pomme dauphine, en général, elle souffle, donc elle s'uniformise. Donc il faut qu'on ait ce petit détail qui va être essentiel. Vous mettez un peu la pression. Je sens que les chefs sont un peu sceptiques, donc maintenant, il ne faut pas se foirer. Alors là, je lance la pâte à choux, donc ça va être 250 grammes d'eau, 80 grammes de beurre. Une fois que mon mélange a été porté à ébullition, hors du feu, j'ajoute la farine et les œufs un à un. Et puis, j'ajoute un petit peu de lait pour améliorer la consistance. Et puis là, quand elle fait la pointe, ça veut dire que normalement, c'est bon. Là, la pâte, je pense qu'elle est bonne. Si l'appareil est trop liquide, on ne va pas avoir les belles cannelures de la poche à douille. Et ça ressemblera juste à une pomme dauphine ronde, un espèce de boudin qu'on en aura dans notre assiette. Et on ne se dira pas, ouais, ça, c'est le churros. Moi, je veux être simple et parfait. C'est tout ce que je veux. Une fois que mes pommes de terre sont cuites, je les passe au tamis pour réaliser une purée très fine. Après, j'ajoute cette purée avec la pâte à choux. Et après, je vais assaisonner ça avec l'ail haché et le thym effeuillé. Maël a la bonne idée d'assaisonner son appareil avec des condiments qui ont du caractère. Ça va bien parfumer son churros de pommes de terre. Franchement, il m'impressionne, ce jeune homme. Je veux au moins avoir un des chefs intéressés par mon travail. Ce serait super, quoi. Je suis un peu stressé, vas-y. Moi, j'appuie, on ne va pas faire de chichi, là. Putain, elle est un truc de malade. Alors là, j'ai quatre votes très intéressés. Franchement, je ne sais pas du tout un truc que j'imagine. Moi, je vais y aller, par contre, parce qu'il n'y a pas que ça à faire. Mais je suis... Oh, je suis... Je vais enlever. Je lui mets un verre à Maël parce que dans sa cuisine, il s'en sort bien. Il est ordonné. Je pense que ça peut être un bon candidat pour Top Chef 10. Quatre verres, c'est joli. Après, si on ne fait pas la bonne forme, la forme du churros, je ne serai pas dans le thème. Mais ça ne va pas passer. C'est clairement le truc le plus important de ma recette, en fait. Donc, il faut qu'il y ait l'estrie parce que s'il n'y a pas l'estrie, je suis mort. Je suis en sœur, je ne suis pas bien. J'ai eu l'impression qu'il fait 50 degrés dans la cuisine. Les churros, pour le moment, n'ont pas l'air trop moches. Je pense que la forme est là. L'objectif, c'est d'être pris dans une brigade. Donc, moi, je n'enlève pas cet objectif-là de ma tête, en fait. Et je me dis, tu l'as revendu du rêve, quoi. Maintenant, il faut finir le travail. Il faut qu'il rêve. Ça va le faire. La dixième saison, on veut du jamais vu. On veut être épaté. Et vous savez, pour moi, la plus grande complication, c'est la simplicité. Simple et efficace. Ça me semble bien. J'avais hâte d'arriver et de commencer l'épreuve. Je m'appelle Marie-Victorine, j'ai 27 ans. Je suis lyonnaise, cuisinière. J'ai fait l'Institut Paul Bocuse. Après ça, je suis allée travailler dans des établissements prestigieux au Danemark, au Brésil, à New York. Et là, je vais reprendre l'affaire familiale. C'est le restaurant de mon papa. Et moi, j'ai grandi dans ce restaurant-là. Mes premières cuisses de grenouilles, mes premières pâtes aux truffes, mes premières quenelles de brochet, c'était là-bas. Donc, ça compte énormément pour moi de reprendre cet établissement. Sa force, c'est qu'elle est travailleuse. Elle est opiniâtre. Sa faiblesse, c'est qu'elle est très sensible au stress. Je pense être quelqu'un de très exigeant, avec moi-même surtout. Je me dis que je pourrais toujours faire mieux. C'est jamais assez bien. Mais je vais faire top chef pour me prouver que je peux aller plus loin, me dépasser. Et à mon père aussi de lui montrer que je suis une bonne cuisinière, que je suis une guerrière et que j'ai les armes pour reprendre son instant. Bonjour. Bonjour Marie-Victorie. Bonjour. Excuse-moi là. Oui, chef. Juste un petit truc bête. Oui. Mais quand tu lèves une cuisse, d'accord, tu me récupères le solides. Oui, chef. D'accord, parce que là, c'est un massacre. C'est vrai, chef. C'est un massacre que tu le fais là. D'accord. On m'excuse. Philippe Echebes me reprend sur ma découpe de la volaille et je me dis, non, c'est pas possible. Marie-Victorie, ressaisis-toi. T'as jamais fait ça d'habitude. Pourquoi là, maintenant ? Aujourd'hui, je vais vous faire un baba au rhum, les chefs. Un baba au rhum ? Un baba au rhum. Et salé. Et le baba, il est fait avec quoi ? Avec un savarin que je vais faire à base de noix, des noisettes, quelque chose d'un peu croquant. À l'intérieur, une petite brunoise de légumes. Donc là, je brise ma volaille, je vais faire un bouillon que je vais venir clarifier pour remplacer le rhum. D'accord. Et après, je vais vous faire une mousse au cèpe. C'est ce qu'il va faire au fils de chantier dans mon baba. Ma cerise, au lieu d'être une véritable cerise, va être une cerise trompe-l'œil en foie gras et jus de liottes. Marie-Victorie, j'aime beaucoup sa recette. Mais attention quand même, parce qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de risques. Elle met quand même la barre très très haut. Ton bouillon va avoir un rôle extrêmement important dans ta recette. Il faut que ton bouillon, il soit... Ah, il faut que ça tape. Il faut que ça tape. Le baba, on met des zestes de citron, des gousses de vanille, du rhum. Dans le sirop, pour lui donner beaucoup de goût. Il faut que tu trouves la petite chose. Qui va remplacer en fait ces éléments-là, mais en salé. J'espère que Marie-Victorie ne va nous écouter et tous nous laisser baba avec un bouillon qui envoie du lourd. Mais il faut aussi qu'elle s'applique sur le visuel. C'est quand même la première des choses qu'on va juger. Le moment un peu compliqué dans ma recette, ça va être la cerise surtout. La cerise, c'est assez technique. Donc j'émulsionne mon foie pour l'aérer, lui donner un peu de vie, pour que ce soit pas trop lourd. Le but, c'est d'avoir vraiment une sphère pour vraiment faire l'illusion d'une cerise. Ouh là ! Je m'en suis mis partout, les foie gras. Catastrophe, le foie gras m'explose dessus littéralement. Putain, c'est pas possible. Ok, il faut recommencer. Donc je reprends une autre poche, une autre douille. Putain. Je vais pas y arriver. Ça se reproduit, catastrophe. Très clairement, j'ai utilisé à mon avis une douille avec un embout un peu trop petit. Vraiment, il n'y a aucun truc qui parcoule. Je suis pas la personne que je suis d'habitude en cuisine et ça me frustre moi-même. Moi, je vais jamais finir mon truc. Je me rends compte que le temps passe vraiment beaucoup plus rapidement que ce que j'avais imaginé. Trois trucs à rattraper, là, c'est la merde. Vraiment, vraiment envahie par le stress et j'ai l'impression que juste tout foie. C'est vraiment de la merde. On va arrêter les poches à douille pour aujourd'hui, ça va aller. Donc je prends ma cuillère et j'essaie d'enfoncer mon foie gras dans mon moule en espérant que ça donne une cerise. C'est pas vraiment la technique qu'il faudrait faire normalement, on est bien d'accord, mais là, c'est la seule que j'ai. Là, quand je fais ça, je pense vraiment à mon père, surtout qu'il avait dit que ce qu'il pourrait pencher chez moi, ce serait mon stress. Il avait raison et il faut pas que je le déçoive, il faut pas que je suis pas venue là et que je rentrerai à la maison. Marie-Victorine, je la sens assez fébrile. Elle est très stressée. Je me dis, l'état où elle est en ce moment même, ça va être compliqué pour elle parce que Top Chef, ça reste quand même très compliqué sur le temps. Il faudrait pas qu'elle craque maintenant. Je me sens pas du tout sereine. Sans trop de surprises, c'est rouge. Je mets un rouge à Marie-Victorine justement pour lui donner un coup de boost. J'espère que ce sera pour elle un bon moyen de pression. Et j'espère justement, quand elle va voir ce point rouge, elle va dire, oh là, mince, ça va pas, il faut que je réagisse. Jean-François Pieds, j'en ai bien mis en guerre sur le bouillon. Il faut vraiment que je donne beaucoup de goût à ce bouillon. Jean-François Pieds m'a vraiment précisé qu'il fallait un bouillon bien corsé pour le baba, pour le relever. Je mets un petit peu de poivre long à la microplane, un petit peu d'épices, voilà, pour agrémenter mon bouillon. Je rajoute de l'air maniaque pour apporter un peu de puissance. Il a l'air bon ce bouillon, hein. C'est vrai ? Il donne envie, hein. C'est un bouillon, il n'est pas encore terminé, donc voilà, on goûterait à la fin. Marie-Victorine, elle n'a pas paniqué. Alors ça, ça me rassure un petit peu. C'est vrai que la panique du début, ben là, je la vois partir un petit peu. Elle a pris les choses en main, elle a trouvé une solution. C'est bien, top chef, c'est ça aussi. Il faut savoir réagir et réagir vite. Cher candidat, moins de deux minutes avant la fin de l'épreuve. On veut être bluffé, ok ? Oui, chef ! C'est avec ces assiettes que vous allez rentrer dans le concours aujourd'hui. Alors allez-y, donnez tout. Oui, chef ! Merde, putain, pas chier. Ah, j'ai pas tout donné, je donne jamais tout le premier soir, moi. Là, j'y crois. C'est ce que je voulais sortir. C'est pas un plot de loser, en tout cas. Il reste combien de temps ? 40 secondes. Putain, je te jure. Ça, c'est les 15 dernières secondes qui restent. Et le pic se décolle pas, forcément, ça aurait été trop facile. 10 secondes. Allez, 3, 2, 1. Top, on lève les bras, fin de l'épreuve, on lève les bras. C'est terminé, terminé, on touche plus à rien. Putain, c'est abusé, là. J'ai foiré, j'ai pas eu le temps de finir mon assiette. Je regarde mon assiette et je me dis, waouh, j'ai pas eu le temps de mettre mon bouillon dans l'assiette. Ça craint, je peux pas leur montrer ça, ils vont halluciner. Catastrophe totale à ce moment-là, totale, totale, totale. Je me dis lors de questions qu'un chef puisse déguster cette assiette-là avec mon nom dessus. C'est très compliqué pour moi, très, très compliqué. Place à la dégustation. Les 4 chefs vont choisir le candidat qu'ils souhaitent voir intégrer leur brigade. Les 3 candidats qui auront le moins réussi à se démarquer avec leur trompe-l'œil iront en dernière chance et risqueront de ne jamais intégrer le concours. On commence avec le premier trompe-l'œil de Florian. C'est bon, c'est la mienne. Allez, c'est parti, là. Mon assiette, quand je la vois, je me dis qu'elle est belle, que c'est ce que je voulais faire. Si la chef d'Arrose ne me choisit pas, je pense que j'arrête, c'est pas possible. Est-ce que le trompe-l'œil est réussi ? Est-ce que ça marche ? On a une fraise, on a des cerises, on a même un peu de terre. Le coulis d'abricot, on s'y trempe. Sur le visuel, ça marche. Merci, chef. Je reconnais que pour une première épreuve, c'est bien fait. Allez, on passe à la dégustation. Ah, il a fait le noyau ? Oui, la noisette, il a mis. Ah oui, t'as été jusque-là, toi ? Ça donne une texture, comme c'est assez mousseux. Comment tu m'as-là ? Michel. C'est vachement bon. Il y a des bons assaisonnements. Son coulis, il est légèrement relevé. Ça fonctionne, hein ? Rentrer dans le concours de Top Chef avec un plat comme ça, c'est un garçon qui a un potentiel énorme. Merci, chef. Merci. Ça rend vite compte des choses. J'essaie de me positionner au cas où il y aurait un changement d'avis, comme ça. Il est jaloux, là. Hélène, est-ce que vous êtes séduite par ce plat à l'arrivée ? Ah oui, oui. On a compris que c'est pour toi. Attends, il y en a d'autres. Les tractations sont pour plus tard. On passe à l'assiette suivante. Petit-déj espagnol, churros et chocolat chaud. C'est moi, ça. J'ai eu 4 votes intéressés. C'est une question supplémentaire, mais je suis fier de ce que j'ai envoyé. Je pense que le bus visual est bien trompeur. J'espère que ça va leur plaire. Alors, Jean-François Piège, est-ce que le trompe-loi est réussi ? Oui, ça marche. Ça ressemble à un churros. Et l'effet du chocolat, avec son boudin, il réussit. Moi, franchement, top. C'est vrai que ça ressemble vraiment à un churros. C'est bluffant, le visuel est bluffant. C'est canon. Le visuel est top. Ça marchait tout le monde, Philippe ? Oui, le visuel est bien fait. Content de toi, là ? Oui, franchement, il est ouf. Ils m'ont mis la pression au début. Alors, on va voir. Si cette bomme de fine est bonne. Si ce chocolat qui est du boudin, finalement, est bon. C'est super bon. C'est très bon. J'aime vraiment ce... Le chocolat chaud au boudin. Ce petit chocolat boudin. Et justement, je ne trouve pas lourd. Très belle texture, très onctueux. Moi, je suis assez séduit par ce plat. C'est bon. François, pour conclure. Conclure, on a parlé de visuel. Mais dans le visuel, il y a quoi ? Il y a aussi la texture. Les churros, ils sont croustillants. On n'est pas loin, quand même, d'une assiette très, très bien réussie. Moi, je trouve ça très bien. Bon, c'est bon, ça. Alors, place à Guillaume et son club sandwich. C'est moi. Allez. C'est le club sandwich. Ce que je propose, ce n'est pas forcément ce que j'attendais. Parce que ça manque de finesse, on va dire. Ça manque de précision. Ça ressemble avec le sandwich. C'est quand même un club sandwich qui a mangé cher. Pourquoi ? Ce n'est pas très net. C'était le risque que ça tombe un peu. Mais bon, c'est comme ça. Par contre, si on prend quand même certains éléments, par exemple, l'illusion du pain de mie complet, pour moi, elle y est. C'est réussi. La mayonnaise, ça marche. Donc, on semble un peu grossier, mais des éléments de détail qu'il faut saluer. Et attends, chaque étage du club sandwich, tu as un truc différent. Tu n'as pas fait des tchurances. C'est clair. Il a fait des tchurances, lui, ça passe. Moi, peut-être que ça ne passera pas parce que j'ai voulu en faire trop. Alors, on déguste. Moi, je trouve ça très sucré. Tu retrouves au gustatif ce que tu as dans le visuel. Ça plombe un petit peu. C'est lourd. Parce que là, je vais vous toucher à peine à votre assiette. C'est un carré de sucre. Il n'y a pas la qualité que j'attends, mais il y a une quantité de travail que j'ai envie de saluer. Ça, ça mérite d'être salué. Et ça, on en tient compte quand même. OK, parfait. On passe à l'assiette sur place au plateau de fromage de Merwine. J'espère que ça ne va pas être un fromage qui pue. Si sans les chaussettes, on est mal. Aujourd'hui, ce n'est pas top chef. C'est top chèvre. On a la biche de chèvre. Ça peut le faire pour être un choix number one. C'était l'assiette que j'attendais le plus. Peut-être, comme j'ai une grande attente, c'est ce qui déclenche un peu ma déception. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus net, un peu plus trompe-l'œil. Je pense qu'on peut mieux faire. Il y a des choses qui laissent à penser avec un garçon qui a une jolie imagination. Dans la réalisation, ce n'est pas aussi abouti qu'on l'espérait. Il ne faut pas faire un truc lit. Un certain nombre de touraine, c'est irrégulier, c'est fripé. Cette assiette, quand même, je la trouve assez séduisante. On vous amène ça en dessert dans un restaurant. Ça marche, quoi ! Chef Daro, ça va, elle a relevé la barre. Maintenant, il faut tartiner, maintenant. Alors, on peut passer à la dégustation. Vous avez vu, vous avez un couteau, vous avez des croutons, si vous avez envie. Il est crémeux. Il est bien affiné. La mousse, elle est bonne. Pas trop sucrée, ça va, c'est plutôt pas mal fait. Au niveau du goût, on est bien sur le cheesecake, il n'y a pas de doute. J'aime beaucoup les petits croutons, je trouve qu'ils sont très très bons, pas trop sucrés. C'est assez sympathique. C'est la première assiette où je reconnais un univers. C'est un bon point, ça, de chef piège. C'est la première assiette où moi, je ressens quelqu'un qui a voulu dire quelque chose en plus de l'épreuve. Je suis ce cuisinier-là. Et moi, je suis transporté. Et ça me plaît plutôt bien. C'est bien, il a pris un billet d'avion. On passe à la suivante. Voici le trompe-l'œil d'Anissa, cordon bleu, frites, mayo. Visuellement, ce n'est pas parfait, mais ça ressemble à un cordon bleu. Tous les éléments sont là, les goûts sont là aussi. J'espère que les chefs qui ont rendu plaisir à goûter seront impressionnés par ma prestation. Je pense qu'il y a très bonnes idées dans la composition de ce plat. Il y a quelques erreurs de réalisation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la première qualité d'une frite, c'est d'être croustillante. Donc visuellement, le croustillant, on a besoin de l'avoir. Là, on ne l'a pas. Et c'est ça qui est un petit peu gênant, mais peut-être qu'on va se régaler à la dégustation. Quand ils vont le couper, ils risquent d'être surpris, donc j'attends de voir. Ouais, on a l'illusion du jambon et du fromage qui coulent au milieu. Ça, c'est pas mal quand même. Ah, il est joli. C'est beau, ça. C'était vraiment ce que je voulais. Franchement, quand tu manges l'ensemble et que tu arrives à équilibrer les matières, ça marche, c'est bon. Amande honorable, parce que les frites, c'est plutôt assez bon. Vous avez retrouvé un peu de sourire à la dégustation. Il y a quand même du boulot. Il y a quand même du boulot. Elle est allée jusqu'au bout. On était très sûre d'elle. On était sûrs, là, quand on l'entendait parler, qu'on avait une assiette qui allait... Waouh ! Bon, il y a des bémols. Il y a des bémols. Allez, on passe à l'assiette de Paul et ses sushis sucrés. Ah, le Belge. À toi, Paul. Mon plat ressemble au plat de présentation dans les vitrines d'un restaurant Thaï ou Chinois. Ça marche plus ou moins, mais ça n'a pas le visuel que j'ai envie que ça aille non plus. Alors, Michel, est-ce que ça ressemble à des sushis ? De loin, oui. Moi, je n'ai pas eu le temps de bien terminer les finitions, donc je suis déçu à mort. Alors, le maquis est réussi, parce qu'il n'y a pas que des sushis. Il y a aussi un maquis. Sur les sushis, je les trouve quand même un peu grossiers. Ok, alors on déguste. Il mange, hein ? Il s'en a l'air d'aimer. Et Marie-Victor, il décide de ne pas nous voir. Là, je ne comprends pas ce qui se passe. Chef, déjà, je tiens à m'excuser de ne pas vous présenter une assiette. Je crois que j'étais un peu débordée par le stress. Et je ne suis vraiment pas fière de ce que j'ai fait aujourd'hui, du travail que j'ai fourni aujourd'hui. Ça ne me représente pas. Et j'aimerais vous le prouver et faire une dernière chance à l'aveugle et pouvoir me rattraper. Dix ans de Top Chef et je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois qu'une candidate refuse de présenter son assiette. Tu as décidé de venir à Top Chef. Il faut aussi que tu nous montes ta détermination et ton envie. Là, je ne la vois pas. On dirait que tu baisses les bras. C'est dommage. Si l'assiette ne nous plaît pas, effectivement, tu iras en dernière chance. Mais à nous aussi, laissez-nous une chance de savoir un peu ce que tu as fait. Rater, ce n'est pas grave. Baisser les bras, c'est grave. Oui. Là, ça bataille un peu dans ma tête parce que je m'étais dit que non. Mon assiette n'était vraiment pas du tout digne de leur montrer. Mais à la fois, on a quatre chefs devant nous qui nous disent « J'aimerais bien goûter ton assiette. » C'est juste impossible de dire « Non ». On tente alors dans la Victorine ? Bien sûr. On tente ? Allez, on goûte. J'aurais dû mieux gérer mon temps, m'embarquer dans moins de préparation, un peu plus sûr, surtout des choses que je maîtrisais pour pouvoir assurer un plat à la dégustation. Visuellement, alors, ce n'est pas si catastrophique que ça, moi, je trouve. Je m'attendais à vraiment pire, à l'œil. Donc, il n'y a vraiment aucune honte. C'est peut-être plus ton comportement qui va te pénaliser que ton plat. Exactement. On va déguster. Je suis morte de trouille, je suis comme ça, je ne suis pas bien parce que je sais qu'il n'y a pas le bouillon, le baba va être sec. Les assaisonnements sont réussis. Oui, c'est un bon goût. Au niveau des assaisonnements, il n'y a pas de problème. La chantilly est agréable, est bien équilibrée. Mais l'ensemble est quand même très plaisant et c'est un bon travail. La petite brunoise de légumes, c'est un peu acidulé. Ça booste. Dans l'intention, une fois de plus, c'est une très bonne idée. Il y a du goût. Très bonne idée, il y a du goût. La plus mauvaise chose, ça aurait été de ne pas l'envoyer. C'est un fait et on en tient compte aussi. Ça ne se reproduira pas. J'espère pour toi que tu pourras dire ça. Oui. Marie-Victorine, je vais vous laisser retourner dans les vestiaires. En tous les cas, c'est vrai qu'il faut aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive dans un concours. Après cette dégustation, chaque chef va choisir sans se consulter un deuxième membre pour sa brigade. Pour valider leur choix, ils doivent cliquer sur la photo du candidat qu'ils désirent. S'ils optent pour le même cuisinier, alors la situation s'inverse. Et c'est le candidat qui décide dans quelle brigade il souhaite aller. Premier verdict top chef, la pression, je me dis, rien n'est joué, rien n'est fait. On ne sait pas du tout, au final, on ne sait pas ce qu'ils pensent vraiment des assiettes. Je regarde les chefs, ils nous regardent avec leur regard, là, ils font peur. J'essaye de deviner ce qu'ils pensent, quoi, les chefs. Donc, ouais, je scrute un peu de tout, quoi. Alors, le résultat du vote est intéressant. Trois chefs ont fait le même choix et un chef a fait un choix différent. Jean-François, vous êtes le seul à avoir fait votre choix. Ce qui m'intéresse, moi, dans la cuisine, c'est pas que la technique, c'est la personnalité, c'est la singularité. C'est cette capacité à créer des émotions. Aujourd'hui, il y a un candidat, il m'avait tellement fait voyager dès le départ que j'ai décidé de le choisir. Et ce candidat, c'est Merwan. Non seulement, j'intègre un top chef, saison 10, mais en plus de ça, c'est la première fois que Jean-François Piège a une brigade. Je suis sélectionné par lui. Donc là, on va un peu arrêter de faire le con. On va y aller et puis, voilà, on va avoir les manches vertes. Bienvenue. Avec Baptiste et maintenant Merwan, j'ai l'équipe de rêve. Je suis extrêmement heureux. Pour le prochain choix, le pouvoir change de camp, puisque Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Saran ont choisi la même personne sans se consulter. À aucun moment pendant le verdict, je m'attends à être choisie par un des chefs, parce que pour moi, c'est la dernière chance, c'est sûr. Non pas par rapport à mon plat, mais par rapport à ce qui s'est passé. Le candidat qui a été choisi, c'est Florian. Yes ! Là, j'ai envie de danser, de faire un dab, de tout faire. Je me dis, non, calme-toi, redescends. C'est magique, c'est magique. Florian, être choisi d'entrer deux par trois chefs, ça fait quoi ? C'est un honneur, je pense que je ne pouvais pas attendre mieux. Maintenant, je pense que je vais avoir un choix compliqué, ou pas. Ce qui est dur, c'est d'avoir trois chefs qui te choisissent. Et tu dois dire non à deux chefs. C'est chef Etchebes, le tenant du titre. Moi, j'ai envie que l'année prochaine, la tenante du titre, ce soit chef Darroze. Et je tiens ma parole et je vais aller dans sa boule. Bravo ! Yes ! C'est bien ! Merci. Moi, le dilemme, il n'y en a pas. Depuis le début, j'ai dit une chose et je vais m'y tenir. Je veux faire gagner Hélène Darroze et je lui fais une promesse. Rendez-vous en finale. Philippe, Michel, il va falloir re-voter. Quand je regarde les chefs et qu'on attend leur décision, je me dis que vraiment, ouais, j'ai toutes mes chances d'être prise et j'attends avec impatience le résultat. Et j'espère surtout que mon nom sortira dans l'une des brigades. Je suis stressé, j'ai les guiboles qui planchent, là. J'espère que c'est moi. C'est prétentieux de dire, ouais, ça peut être que moi. Non, non, j'espère que c'est moi. Michel, Philippe, vous avez à nouveau fait le même choix. Vous êtes terrible, quoi. Qu'une personnalité, c'est Philippe. Il me copie toujours. Toujours copié, jamais égalé. Michel et moi, on passe trop de temps ensemble. Il fait tout comme moi. Ensemble, vous avez choisi Maël. Là, c'est bon, c'est apothéose, c'est Tim Schell. 14 juillet, on tire les feux d'artifice. Je vais commencer, puisque sinon, il va prendre la parole. Je le connais. Non, 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 vas-y, je te laisse, je te laisse, ton prix. On sent que tu as envie d'aller loin dans cette saison de Top Chef. Franchement, je ne voudrais pas que tu sois cassé par Philippe. Et je pense qu'il te faut un peu de douceur. Et je serais ravi que tu intègres ma brigade. Philippe, qu'est-ce que vous avez à dire à Maël ? Je m'adapte toujours aux gens à qui j'ai affaire. Et c'est pour ça que j'amène les candidats relativement loin dans le concours à chaque fois. Après, fais ton choix. Tu vas intégrer de toute façon une brigade. Donc, bienvenue dans Top Chef. Je suis désolé pour Michel Servan, mais je choisis le chef Etchibès, parce que ça a toujours été un peu une icône. Et aujourd'hui, ça se présente. Ça commence à prendre tournure. Michel, vous avez quatre candidats devant vous. Je vais vous laisser tout simplement nous dire qui vous allez choisir et pourquoi. C'est une réflexion pas évidente. C'est une personne qui aujourd'hui m'a fait changer. J'avais d'abord de l'espoir, après j'ai eu de la colère. Et malgré tout, j'ai senti un potentiel, une sensibilité, des choses en cuisine qui étaient justes. Il y a peut-être une chance que ça passe, que moi je passe et que mon travail n'y est plus. J'ai choisi Marie-Victorine. Je réalise pas tout de suite, je me dis, c'est pas possible. Dans ce que tu as présenté, les peuples choses que j'ai goûtées, il y avait des choses très intéressantes. Donc il faut croire en soi. Et c'est là-dedans que ça se passe. Donc je me dis qu'on va travailler ensemble. Et j'espère que tu vas prendre conscience d'abord de la chance que tu as, de ton potentiel, et qu'on va aller très loin ensemble. C'est ouf, je suis dans Top Chef. Très joli message de Michel Saran. Je suis hyper surprise. Merci de me faire confiance, chef. J'ai vraiment envie de prouver à mon chef qu'il a eu raison de me faire confiance et d'aller le plus impossible pour lui. Quatre candidats viennent d'être sélectionnés. Pour vous trois, c'est pas fini. Vous le savez, il y a une dernière chance. Donc des vraies possibilités de rester dans le concours. Donc restez motivés. Il y a encore une belle chance à jouer. A très vite pour la dernière chance. Tout de suite, six candidats risquent l'élimination. La dernière chance, c'est moi.